Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette première consultation ouverte, réunion du MAC pour cette réunion de l'IGF. J'aimerais faire quelques remarques avant de commencer. Si vous souhaitez intervenir, veuillez lever soit votre main, soit votre chevalet et ensuite on écrira votre nom sur une liste manuscrite et le président vous donnera la parole lorsque votre tour arrivera. Lorsque l'on vous donnera la parole, veuillez vous présenter, dire votre nom, l'organisation pour laquelle vous travaillez, etc. Il y aura aussi des participations à distance et c'est très important de se présenter parce qu'ils ne peuvent pas vous voir. Et sur ce, je vous présente le président, Madame Linsen-Sainte-Moore. Merci. Je m'appelle Lynn Sainte-Moore, je suis présidente du groupe consultatif 2016 de l'IGF et je souhaite une chaleureuse bienvenue à tous les participants ici présents. Est-ce que tout le monde m'entend? Le volume est suffisant? Bien, merci. Donc, voici la première réunion d'une série de sessions préparatoires pour l'IGF 2016. On l'a dit à plusieurs reprises. Nous travaillons avec beaucoup de pression en raison des événements de cette dernière année. Donc, je vous propose de commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Je sais qu'il y a eu plusieurs, enfin, de nombreux commentaires sur la liste de distribution. Le secrétaire m'a dit qu'il avait pris en considération ses modifications, ses propositions. Et il a été décidé de présenter les membres du MAG aujourd'hui plutôt que demain parce que cela faciliterait les débats. Le problème, c'est que ça ne prend jamais moins d'une heure de faire une telle présentation des gens qui arrivent et qui partent du MAG. Évidemment, cela nous prend du temps. Cela nous fait perdre du temps pour les consultations ouvertes, c'est-à-dire six heures avec un ordre du jour très, très ouvert. Alors, si vous me le permettez, je vais demander aux membres du MAG entrant de se lever pour que tout le monde sache qui est là. Et ensuite, je demanderai aux membres du MAG actuel d'en faire de même. Puis, on fera les présentations officielles demain. Demain, j'espère que cela vous ira. Le but étant d'avoir un temps de parole et d'échange aussi long que possible avec la communauté. Alors, je vais demander aux membres entrant du MAG de se lever quelques instants. Très bien. Je vous souhaite la bienvenue. Bien entendu, nous aurons une séance de bienvenue un peu plus formelle demain. Et je demande aux membres du MAG actuel, Aurélie, de se lever. Ok, merci. Merci. Évidemment, cela veut dire que les membres online ne sont pas visibles. Mais je les remercie tout de même d'être présents, même à distance. Ce n'est pas toujours facile de participer de cette manière. Mais c'est un effort que nous apprécions au plus haut point. J'espère qu'ils pourront contribuer pleinement à nos travaux. Bien entendu, nous leur donnons la parole dès qu'ils la demanderont. Et je vais maintenant passer à l'ordre du jour. Et ensuite, nous procéderons à l'approbation. Nous commencerons ce matin avec un certain nombre de commentaires des coprésidents sortant du GIF de l'année passée. Et bien sûr, des présidents entrant. Ensuite, on passera à faire le point de l'IGF 2015. Le but étant de se pencher sur les réalisations, sur les difficultés et sur les implications que tout cela peut avoir pour l'IGF 2016. J'espère terminer d'ici l'heure du déjeuner. Il faudra peut-être poursuivre cette partie de la réunion à un petit moment cet après-midi, c'est-à-dire à 15 heures. En principe, à 15 heures, on devrait avoir un exposé et un débat général sur les résultats de la réunion au niveau de décembre 2015 de l'Assemblée générale sur l'examen global de la mise en oeuvre des résultats du OECIS, y compris, bien sûr, la rénovation du mandat de l'IGF pour 10 ans supplémentaires, un moment culminant s'il en est pour notre communauté. Alors, est-ce que l'on peut approuver cet ordre du jour? Y a-t-il des questions, des commentaires? Je n'en vois pas. Si, excusez-moi. Merci. Bonjour, mesdames, messieurs, et félicitations pour votre nomination. Je voulais avoir le mot de passe pour la Wi-Fi. W4C16. Bien, je vais donc considérer que l'ordre du jour pour cette réunion est approuvée. Pour ce qui est des experts ici présents, nous allons avoir une brève présentation maintenant. Il y aura sans doute une présentation un peu plus complète durant le courant de la matinée. Nous avons Wayne Kloch, représentant de l'ONDESA, l'ambassadeur Benedicto Fonseca, qui est le président honoraire sortant. Il est ambassadeur du Brésil auprès des ministères, et donc il travaille pour le ministère des relations extérieures. Sur ma gauche immédiate, nous avons le coprésident honoraire pour le GIF 2016, M. Lagunas du Mexique, qui est le responsable de la formation pour l'unité de l'innovation et la stratégie technologique. Et nous leur souhaitons la bienvenue, bien entendu. Et vous connaissez tous Chang Gittai. Et je crois qu'une présentation n'est pas de mise. C'est notre secrétaire, comme vous le savez. Donc, si je ne m'abuse, nous allons passer directement aux commentaires de Wai Min. Merci, bonjour mesdames, messieurs. J'ai l'honneur de lire cette intervention au nom de M. Wu Hongbo, sous-secrétaire général pour les affaires économiques et sociales. À l'occasion de cette première consultation et du groupe consultatif du MAG, j'aimerais dire au nom du secrétaire général des Nations Unies que je vous souhaite une chaleure de bienvenue et que nous saluons, bien sûr, la présidence et tous les membres. Je remercie aussi le gouvernement du Mexique d'avoir accueilli l'IGF 2016. Nous remercions également tous les membres du groupe consultatif et toutes les parties prenantes pour leur travail jusqu'ici et qu'il y a eu des retombées très importantes sur la gouvernance d'Internet. Je remercie aussi Janice Karklins qui a été président du MAG ces deux dernières années. Et surtout, j'aimerais dire combien je sais gré à toutes les parties prenantes qui représentent la communauté internationale en général. C'est grâce à votre présence que nous sommes conscients des diverses perspectives de l'Internet et de l'importance de faciliter une délibération constante sur des questions complexes qui touchent l'écosystème de l'Internet. L'année 2015 a marqué un tournant historique pour les Nations Unies et ses États membres. En septembre 2015, des leaders internationaux ont adopté le programme pour le développement durable d'ici 2030 qui est ancré dans 17 objectifs de développement durable qui sont liés entre eux et intégrés avec 169 objectifs qui sont largement liés à l'Internet et aux technologies de la communication et de l'information. En décembre dernier, l'Assemblée générale a également endossé le programme remarquable de l'Internet et des TIC lors de l'examen des résultats du Centre international de la Société de l'information, le OCSDS. Dans le cadre de ces résultats, l'Assemblée générale a pris note du rôle du GIF en tant que plateforme essentielle pour le débat relatif à la gouvernance de l'Internet et a décidé de prolonger son mandat dix ans supplémentaires comme les prévoient les paragraphes 72 à 78 de l'ordre du jour de Tunis, ou du programme de Tunis, pardon. Les États membres ont reconnu également que pendant cette période, le forum devrait continuer à progresser. Nous avons aujourd'hui les membres du MAG 2016 nommés par le secrétaire général pour conseiller et assister le GIF 2016 au Mexique. 22 membres du MAG représentent en 55 pays membres et 47 pays, c'est-à-dire une représentation plus large que ces dernières années. Je rappelle que les Nations Unies attachent une grande importance au caractère ouvert et inclusif du processus du GIF et au dialogue de politique multipartite de la gouvernance Internet. Nous nous efforçons d'en faire plus, de faire mieux, et nous essayons de faire en sorte que ceux qui n'ont pas encore pu prendre part à ce projet puissent s'y joindre. Avec vous et toutes les parties intéressées à Internet, nous espérons continuer d'améliorer les modalités de travail du GIF et la participation des parties prenantes des pays en développement. Le MAG 2016 et la communauté du GIF ont une tâche essentielle à réaliser. Nous devons travailler d'arrache-pied pour que le GIF et l'Internet autonomisent encore davantage et rendent le développement encore plus durable. Et espérons que ce projet se réalise. Merci, Weyman. Veuillez saluer et remercier le secrétaire général Adjian. Voilà, ce point de l'ordre du jour oblige le président du MAG à intervenir aussi. Je crois qu'il est important de reconnaître toutes les contributions des membres du MAG. L'année passée, nous avons travaillé d'arrache-pied. Au-delà de la préparation du programme du GIF 2015, il y a eu de très nombreuses activités associées avec le WSS plus 10. Donc, les activités supplémentaires que de nombreux membres du MAG ont soutenu et auxquelles ils ont participé, je crois que le succès est retentissant. Le mandat a été renouvelé, non seulement pour 5 ans, mais pour une période supplémentaire de 10 ans. Donc, je remercie tous les membres sortants du MAG pour leur contribution, pour leur participation, tout en souhaitant la bienvenue aux membres entrants, bien entendu. La tâche qui nous est appartie cette année n'est pas moins formidable, car les attentes sont énormes en raison de ce renouvellement de 10 ans. Nous avons un calendrier très chargé, nos aspirations sont gonflées à bloc, que les buts sont très divers et en même temps, nous travaillons sous la pression du GIF de cette année. Mais nous pourrons échanger à ce sujet tout au long de la journée. C'est pour moi un très grand honneur d'être ici en qualité de président du MAG. Félicitations à tous ceux qui nous ont permis de parcourir tous les chemins parcourus jusqu'ici. Je crois que le travail du GIF et tout ce qui est fait en faveur de l'Internet se déroule d'autant mieux lorsqu'on travaille tous ensemble dans un environnement inclusif et de coopération. Mais ces collaborations vont bien au-delà du MAG. De nombreuses organisations, institutions, groupes communautaires ont soutenu les activités de la gouvernance d'Internet et ces activités sont très nombreuses. Sans oublier les formes de bonnes pratiques, le GIF avec les coalitions nationales, les initiatives nationales, mais les enceintes sont nombreuses. Il y a eu le sommet en Chine, le net mondial, aussi qui toutes ont contribué à une meilleure prise en compte de l'Internet et de son importance, de son poids. Donc je ne puis que remercier le NDS et le secrétaire général pour la confiance qu'ils ont mis dans le processus multipartite en nommant notamment pour la première fois une présidente qui ne vient pas du milieu gouvernemental. C'est, je crois, une reconnaissance du chemin parcouru et de ce que peut faire encore le processus multipartite. Je crois que ça n'est pas une surprise pour ceux qui travaillent dans ce domaine depuis très longtemps. Le fait d'arriver, de faire arriver l'Internet jusqu'ici, c'est tout de même un grand succès. Donc je dois remercier l'UNDS et bien sûr le secrétaire général. Je profite pour remercier Chengitai et tout le secrétariat pour l'excellent travail qu'ils réalisent avec des ressources qui, je dois dire, sont étonnamment limitées. Et nous devons bien sûr faire tout ce qui est en notre pouvoir pour contribuer à cet effort. Car le travail, l'agenda est aussi serré pour le secrétariat que pour nous tous. Et avant de passer au point suivant d'heure du jour, il y a d'autres choses, deux ou trois personnes que j'aimerais saluer. D'abord, nos hôtes de 2015 et de 2016. Et j'aimerais bien sûr tout particulièrement remercier l'ambassadeur Karl Klintz, non seulement en raison de la manière dont il a présidé le MAG ces deux dernières années, mais aussi pour son activisme au premier jour du VOCIS. Je l'ai rencontré lorsqu'il a participé aux réunions préparatoires du VOCIS II en 2004. Il a été très actif, toujours aux avant-postes. Et il a participé à toutes les réunions importantes pour la gouvernance d'Internet. Et dans de nombreuses organisations communautaires, je crois que sa contribution à l'écosystème d'Internet est très appréciée. Je crois que personnellement, ainsi que Marcos Comer, lui devant beaucoup, lorsque nous avons commencé ce processus, il y avait trois grandes communautés au sein du système onudien. La communauté technique d'Internet, les organisations responsables de la gestion des infrastructures critiques, ou une bonne partie de ces infrastructures, n'étaient pas nécessairement un endroit où les autres communautés se sentaient à l'aise. Et ils ont pourtant trouvé le moyen de nous y inclure, de faire en sorte que notre voix soit entendue. Le résultat de ces processus, de ces débats, est ce qui nous a permis de créer cette quatrième communauté de parties prenantes dans ce système d'EGIF. Et puis, il y a Janice, Nettine et Marcus qui ont trouvé le moyen de faire entendre nos voix. Ils ont été ouverts aux nouvelles idées, aux nouvelles personnes, aux nouvelles organisations. Ils ont travaillé dans un esprit ouvert, inclusif, respectueux des processus, des processus qui n'étaient pas toujours très bien définis et qui ont évolué en même temps que nous et que notre processus. Tout le monde n'a pas été toujours totalement satisfait, mais je crois qu'on nous a prêté une réattentive. On a fait preuve de compréhension vis-à-vis de ce que nous avions à dire. Et nous avons en tout cas compris les décisions qui ont été prises. On s'est sentis soutenus et en tout cas, on a toujours compris les raisons des décisions. Donc, en général, je crois que les choses ont bien fonctionné et que c'est ce qui fait que les activités autour d'Internet se sont bien passées jusqu'à présent. J'espère que ces principes fondamentaux vont être respectés à l'avenir. Et sur ce, j'aimerais terminer par une simple applaudissement pour l'ambassadeur Kirklin. Il m'a beaucoup appuyé, beaucoup soutenu dans mon rôle. Il m'a dit qu'il serait à disposition pour m'aider le cas échéant, ce que j'apprécie au plus haut point. Il sera ce soir avec nous lors de la réception qui suivra juste après notre séance. Donc, vous aurez l'occasion de le remercier personnellement. Sur ce, suite au renouvellement du mandat pour une période supplémentaire de 10 ans, passons au travail du GIF 2016. Je vais vous présenter l'ambassadeur Fonseca qui va faire quelques commentaires à propos du GIF 2015. J'aimerais aussi remercier M. Fonseca parce qu'il est allé bien au-delà de ce que fait un coprésident chargé d'une manifestation GIF, ce qui a été le cas pour le GIF plus 10, pour le V6 plus 10. Il a permis que le V6 plus 10 soit cité, mentionné, présent dans de nombreuses réunions, dans différentes occasions. Il a permis que le V6 plus 10 puisse tenir une séance à Jean-Pessoa en 2015 et il a toujours soutenu les activités à New York, ce qui a été très important. Sans oublier, bien sûr, que le GIF 2015 a été vraiment une manifestation retentissante. Sur ce, je vous donne la parole, M. Fonseca. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci, Lynn, pour ces aimables paroles. Je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous en ce jour. C'est pour moi un grand plaisir de vous rencontrer, tous les collègues avec lesquels nous avons collaboré ces dernières années, mais aussi les nouveaux membres du MAG. C'est pour nous un grand honneur d'avoir pu être les autres, les autres, pardon, du GIF 2015 à Jean-Pessoa au mois de novembre passé. Et j'aimerais, si vous me le permettez, m'adresser aux deux membres du Brésil. Nous en avons deux, M. Flavio, qui représente la communauté technique, et Jean-Dierre Santos, qui représente le Brésil en tant que pays hôte. J'aimerais aussi remercier Hamoud Glazer, que vous êtes nombreux à connaître, secrétaire exécutif du comité directeur du Brésil. Nous sommes très honorés qu'il soit ici aujourd'hui. Et après, il y a François et Thiago Tavares, qui constituent l'ensemble des membres du comité brésilien. Cela montre bien de notre intérêt pour ce processus. Je suis très honoré d'avoir pu prendre part à toutes ces réunions ces dernières années. Mais c'est quelque chose que nous faisons dans la droite ligne de notre politique au Brésil. Même dix ans avant l'adoption des documents de résultats du OECIS, qui a endossé la notion que la gouvernance de l'Internet devrait être multipartite, avec la participation de tous les responsables, nous avons toujours travaillé de cette manière au Brésil. Donc nous sommes très à l'aise dans ce type d'environnement, car nous faisons sur le plan international ce que nous avons introduit chez nous au Brésil. Et avant de donner la parole aux membres du MAC pour entendre leurs interventions, j'aimerais remercier aussi M. Victor Laguna, qui a également fait tout ce qu'il faut pour que notre réunion qui a lieu au Mexique cette année soit également couronnée de succès. Merci, M. l'Ambassadeur. Mme la Présidente, au nom du pays hôte du GIF 2015, j'aimerais rappeler combien le gouvernement du Brésil a été honoré d'accueillir cette manifestation mémorable. Ce dixième GIF s'est déroulé à un moment très important pour la gouvernance de l'Internet. Plusieurs processus essentiels s'y sont déroulés. Le OECIS plus 10, où la prolongation du mandat du GIF a été décidée, la transition IANA, qui a été considérée comme un test du modèle ou une pierre de touche, et bien sûr, cela s'est déroulé dans le sillage de l'adoption des programmes 2030 pour le développement durable. Comme vous le savez, il y avait plus de 2400 participants de plus de 130 pays ou de 116 pays et des milliers qui ont participé en ligne. L'évolution de la gouvernance Internet a été décidée parce que l'Assemblée générale des Nations Unies venait d'adopter le programme 2030 pour le développement durable. C'est important de le rappeler. Nos débats, qui ont duré quatre jours, ont abordé les différentes difficultés et problèmes dans différents sous-thèmes. Il y a eu plus de 150 séances pendant la semaine qui ont permis à la communauté du GIF de participer aux résultats, qui ont été nombreux et variés. Je vais en citer quelques-uns seulement. Le GIF 2015 a été planifié en consultation avec le gouvernement brésilien, conformément aux directives du MAG. Je vous rappelle que le travail préparatoire au Brésil, pour ceux qui regardent la justice et le fonds, a été réalisé par le comité directeur de l'Internet, comme l'a dit M. l'Ambassadeur Fonseca. Conformément aux recommandations du CSTD, le GIF a montré sa capacité de parvenir à des résultats qui sont le fruit de la collaboration. Par exemple, les options de politique pour brancher le premier milliard d'utilisateurs. La compilation du développement et la compilation des contributions sur d'autres processus pour diffuser les informations partout dans le monde. Les co-facilitateurs de l'examen de haut niveau V6 plus 10, l'Ambassadeur Janice Maezès, représentant de la Lettonie, et Mme Nusseibi, représentante des Émirats Arabes Unis, ont pris part à la deuxième GIF. Le rapport sur le V6 plus 10 a été distribué par les facilitateurs et a été pris en compte dans la réunion du V6 plus 10. Selon nous, ce rapport a été fondamental pour le résultat final de la réunion du V6 plus 10 et pour la prolongation de son mandat, du mandat du GIF. Je vais maintenant vous parler du programme pour la jeunesse. La participation des jeunes a été particulièrement marquée au cours de ce dixième forum. Un appel à la jeunesse demandant davantage d'autonomisation d'une génération future de dirigeants a été lancé, qui s'est vu renforcée par la participation de 70 jeunes femmes venant de la région d'Amérique latine et des Caraïbes au cours de ces débats. Je souhaiterais à ce stade saluer le travail qui a été réalisé par mon collègue du comité directeur qui s'est assuré de la coordination de ce programme. Le forum de 2015 a été diffusé sur Internet et a été marqué de nombreuses participations interactives permettant ainsi à des participants venant du monde en développement à participer à nos délibérations. Comme vous le savez, la transcription en temps réel était également disponible pour renforcer la participation des délégations se trouvant dans la salle de réunion mais également nos suivants de par le monde. 15 plateformes à distance connectaient les participants venant du monde entier. Et enfin, et non des moindres, je souhaiterais me saisir de cette occasion en tant que représentant du pays hôte du forum de 2015 pour à nouveau remercier le comité directeur Internet brésilien et en particulier M. Hartmut Gleiser ainsi que tous les membres du comité, de leur dévouement, de leur professionnalisme et de nous avoir aidé à organiser cet événement mémorable. Je vous remercie. Merci. Et merci à l'ambassadeur Fonseca ainsi qu'au gouvernement du Brésil, son comité directeur, Herbert Blatzer, de l'excellent travail qui a été réalisé. Il avait l'habitude de dire qu'il n'y a que deux types de réunions en Nations Unies, les réunions couronnées de succès et celles très couronnées de succès ou couronnées de très nombreux succès. J'ai pensé que les réunions du forum sont à classer dans la deuxième catégorie et je suis sûre que nos collègues du Mexique sera tout à fait à la hauteur et qu'il faudra que Nitin ajoute une catégorie à réunions très, très couronnées de succès pour le Mexique. Je vais à présent demander au coprésident honoraire du forum de 2016, M. Victor Lagunas, de bien vouloir nous faire part de ses remarques. Merci. Merci, Mme la Présidente, et merci à Chengitai de son appui et d'avoir fait en sorte que le Mexique puisse être prêt. Il est déjà venu à deux reprises à notre rencontre au Mexique, donc pour nous aider à être à la hauteur de ce forum et l'organiser de telle sorte qu'il soit véritablement utile, car c'est ce que nous espérons en accueillant cet événement. Merci également à nos collègues du Brésil d'avoir accueilli sur son territoire sur leur territoire l'édition 2015 du forum. Ce fut un succès retentissant, je le sais, et je ne puis qu'espérer m'inscrire dans votre droit de suite en ma qualité de membre de la délégation du Mexique et moi-même qui suis aussi membre du comité d'organisation. C'est un patrimoine intéressant que vous nous avez légué par le biais de l'écosystème des parties prenantes et je m'efforcerai par le biais de mon équipe ici au Mexique de faire fond sur ce leg que vous nous avez laissé. Et je vous remercie tous de nous recevoir ici et d'avoir accepté de venir jusqu'à nous. J'ai aujourd'hui la chance de pouvoir représenter le gouvernement fédéral du Mexique qui va accueillir l'édition 2016 du forum sur la gouvernance d'interprètes. Je souhaiterais remercier le département des affaires économiques et sociales des Nations unies et la communauté des parties prenantes de leur participation au processus préparatoire. Internet est aujourd'hui un outil puissant de démocratisation qui permet l'accès de l'information à tous et permet de meilleurs services publics et privés, qui permet également un meilleur essor des droits de l'homme, la libre expression, toute chose qui tente vers la création d'une société beaucoup plus juste avec la réalisation des objectifs de développement durable. Au cours du processus SMSI plus 10, le Mexique avec la communauté internationale est convenu de renouveler pour une nouvelle durée de 10 ans le mandat du forum, ce qui est une preuve de la confiance que nous témoignons au processus à plusieurs parties prenantes. Dans le même temps, le renouvellement du mandat nous donne l'occasion de renforcer le forum et mieux refléter au travail que l'on doit réaliser par le biais de la communauté des parties prenantes. Le Mexique est très attaché aux principes et valeurs du sommet, ce qu'il ne cesse de défendre dans les instintes internationales et nationales. Nous avons une présentation à faire que nous vous ferons demain, c'est ce que prévoit l'ordre du jour. Nous pensons qu'il serait bon en fait de vous en parler dès aujourd'hui, vous faire dès aujourd'hui cette présentation, mais gardez surtout à l'esprit que c'est un chantier en cours, qu'elle n'est pas encore parachevé. Ce que nous souhaitons, c'est surtout lancer la discussion, avoir de votre part un retour d'informations qui nous permettent en fait d'avoir un premier échange de manière à renforcer l'organisation du forum 2016 au Mexique. Donc notre objectif est d'accueillir le meilleur forum qui ait jamais été organisé. Et que nous puissions accueillir, ce que nous souhaitons, c'est surtout faire fond sur les dix éditions précédentes. Comme je vous l'ai dit, nous ne pouvons que formuler l'espoir de renforcer ce qui s'est fait au Brésil. Et la réalité est que le Mexique est assez enthousiasmé par cette idée d'accueillir le forum. La communauté et l'écosystème Internet au Mexique a déjà organisé le forum régional l'année dernière avec un énorme succès, idem pour le forum ELAC. Et nous avons eu énormément d'échanges, non seulement à propos de questions techniques, mais aussi de tout ce qui relève des droits de l'homme. Discussions qui nous ont permis de mobiliser tout l'écosystème Internet. Le Mexique, comme vous le savez, est le troisième principal exportateur de services TIC. D'après notre Chambre nationale des TIC, c'est 4,1% du PIB que nous devons au secteur des TIC et c'est une part qui est croissante. Les investissements dans les TIC eux aussi vont croissant. Et ce que nous souhaitons, c'est utiliser tout cela dans l'intérêt de nos générations futures. Le Mexique accueille également de très nombreux projets liés aux logiciels, et ce à l'échelle de l'Amérique latine. Comme je vous l'ai dit, le Mexique souhaite non seulement accueillir cet événement, mais aussi y prendre une part toujours plus active. Nous souhaitons véritablement nous investir dans ces initiatives et faire en sorte qu'advienne un écosystème qui soit solide et transparent. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons accueillir le Forum 2016. Nous avons lancé notre stratégie numérique nationale pour la première fois en 2013. Une stratégie qui vise non seulement le cadre d'interoperabilité, mais également la connectivité et des standards d'ouverture pour combler le fossé numérique au plus vite. et faire du Mexique une véritable société de l'information. Nous incarnons véritablement cette stratégie numérique nationale. Elle est pour nous notre devise au quotidien. Voici une matrice qui vous montre comment nous fonctionnons ou comment nous appliquons au quotidien cette stratégie au sein du gouvernement, mais également en coopération avec la société civile, l'industrie et tous les secteurs concernés. En tant que représentant du gouvernement, l'on ne peut qu'essayer de répondre aux demandes qui nous sont formulées par la société civile et ce que nous faisons par le biais de notre stratégie numérique nationale. Ce que nous souhaitons, c'est une transformation du gouvernement. Nous souhaitons améliorer le dialogue qui nous lie avec nos citoyens. Nous souhaitons améliorer également notre économie numérique, transformer tout ce qui concerne l'éducation, utiliser de nouvelles plateformes éducatives. Nous souhaitons améliorer également la santé électronique et faire en sorte qu'il y ait davantage d'innovation et de participation civile par le biais d'un engagement plus puissant également. Joana, je vous demanderai de poursuivre. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, un rapide état des lieux. Nous avons rencontré Changetai et son équipe qui sont venus au Mexique. Nous avons également rencontré certains d'entre vous. Je reconnais certains visages dans la salle et vous nous avez aidés à organiser cet événement. Nous avons participé de manière active au renouvellement du mandat du forum au mois de décembre de l'année dernière et nous avons déjà reçu plusieurs visites. Donc, comme je vous le disais, de la part de Changetai et de son équipe pour s'assurer du bon état de préparation du lieu où ce forum aura lieu. Et la dernière de ces visites a d'ailleurs lieu la semaine dernière. Si nous avons souhaité vous parler de toutes ces informations, eh bien, c'est parce que, comme l'a dit la présidente, les délais sont très serrés et c'est la première fois que je le dis et j'en suis bien conscient, il ne nous reste plus que quelques mois pour organiser du tout au tout cet événement. Ce n'est pas la même chose, nous ne sommes pas sous les mêmes contraintes que lorsque nous avons un an et demi, deux ans pour sélectionner un lieu et ensuite organiser la participation au forum. Ce que nous souhaitons de votre part, c'est un retour d'informations. Ce sont des commentaires que vous nous disiez en toute liberté, ce que vous pensez de l'ordre du jour pour que nous puissions le renforcer, ce que vous pensez également de l'organisation des séances plénières et des ateliers. Nous vous présentons cette proposition. Ce que nous souhaitons, c'est que la première réunion du MAG, la prochaine réunion du MAG ait lieu dans la ville de Mexico. Nous profitons ce faisant du fait que nous accueillons le forum sur la gouvernance d'Internet, donc j'espère que cela pourra être pris en compte et nous souhaiterions également très bientôt pouvoir vous recevoir pour la prochaine réunion de planification de Chengitai. Le forum devrait avoir lieu la deuxième semaine de décembre. Nous commencerions le 4-5 décembre. Nous allons vous recevoir dans l'état d'Alisco au Mexique. Pour ceux d'entre vous qui n'y sont encore jamais allés, il s'agit d'un endroit absolument merveilleux et très beau. Et je vais à présent vous présenter une courte vidéo à propos de cette très jolie région. Note de l'interprète, la vidéo ne sera pas interprétée quand on n'aura pas reçu le script. Nois, no airbus sound. Yes sound. We will forgive for our technical difficulties. We were not prepared to do this today. C'est très explanatrice. Merci. 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 C'est aussi le pays des mariachis, autre raison pour laquelle vous apprécierez de venir au Mexique C'est un endroit très, très beau qui représente le cœur de ce qu'est le Mexique sur un plan cluninaire, sur un plan culturel et du patrimoine. C'est aussi l'une des grandes villes TIC, états TIC du Mexique avec de nombreux investisseurs mondiaux qui y sont représentés, de nombreuses entreprises qui font preuve d'innovation. Nous avons eu la chance de pouvoir organiser le forum dans les bâtiments de l'Institut Cadanias. Nous avons eu énormément de chance donc de pouvoir organiser le forum là-bas qui a été déclaré élément du patrimoine mondial par l'UNESCO. Nous y étions la semaine dernière et c'est en fait un musée. Nous avons pu nous rendre compte en le visitant. Des expositions seront organisées en même temps que se réunira le forum et les réunions bilatérales seront également organisées à l'intérieur du musée. C'est un bâtiment qui remonte à l'époque coloniale. Nous avons déjà rencontré les différentes agences au niveau municipal et d'État et fédéral qui devraient nous aider sur le plan de la logistique et l'organisation d'antenne médicale également. Et c'est le musée tout entier qui sera mis à notre disposition. Ça c'est pour moi un plaisir de vous l'annoncer et ça n'était pas chose aisée à obtenir. Nous avons dû déplacer la réunion pour qu'elle ait lieu au cours de la deuxième semaine du mois de décembre en raison des nombreux autres événements inscrits au calendrier international en novembre. Et j'espère que ceci ne posera pas trop de problèmes et ne perturbera pas non plus vos projets de vacances du mois de décembre. Voici quelques photos du lieu où nous nous réunirons. Avec certaines salles ouvertes, d'autres fermées pour permettre une participation engagée et active. Guadalajara dispose d'un aéroport international avec 350 vols quotidiens. C'est aussi un élément dont nous avons tenu compte. Car ce n'est pas chose facile de faire venir autant de monde au Mexique avec un certain nombre de vols venant des États-Unis et qui desservent l'aéroport de Guadalajara. Ça ne devrait donc pas être un problème d'arriver jusque là. Le lieu de réunion est très proche de l'aéroport. Et voici la liste des compagnies aériennes qui desservent cet aéroport. Il y a également de nombreux hôtels très près, à pied du lieu de réunion, ou à les distances de transport qui sont très courtes. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, nous avons visité le quartier. Nous avons vu qu'il y a des hôtels qui vont d'un hôtel 2 étoiles à 5 étoiles à disposition dans le quartier autour de l'Institut. Nous travaillons également avec le ministère des Affaires étrangères. Nous souhaitons nous organiser de manière à ce que vous puissiez être les plus nombreux possibles à venir. Pratiquement tous les pays seront représentés. Nous prenons donc nos dispositions pour que vous puissiez tous disposer de vos visas et que les choses ne se compliquent pas trop. Plus nous nous rapprocherons de l'événement. Nous envisageons également de lancer le site internet demain. Il devrait être près demain. Pour le moment, nous n'avons sélectionné que le nom de domaine. Et nous souhaitons pouvoir le présenter et le lancer demain, ce site internet. A Guadalajara, l'on a déjà organisé différentes réunions de portée internationale de ce type, de cette ampleur. Raison pour laquelle nous avons toute confiance dans le fait que ceci ne devrait pas poser un problème et que le lieu retenu est tout à fait à la hauteur du forum. Nous sommes bien conscients du fait que quelques mois nous séparent de l'organisation du forum. Nous participerons aux différentes réunions qui auront lieu d'ici là. Nous continuerons donc de travailler à sa bonne organisation. Si vous avez des commentaires à faire, surtout n'hésitez pas. Ce que nous souhaitons, c'est avoir un forum qui soit le plus efficace et le plus solide possible. Donc, surtout, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires. Ils sont les bienvenus. Merci. Merci, Victor. Je me tourne vers Changata. Il y a-t-il quoi que ce soit que vous souhaiteriez ajouter de la part du secrétariat à propos des dates ou du lieu qui a été retenu pour ce forum? Non, je pense que Victor vous a pratiquement tout dit. Nous avons en effet visité ce lieu de conférence. Il s'agit d'un bâtiment historique classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Un lieu très intéressant donc et je me réjouis de m'y retrouver. En effet, cela a l'air d'être un endroit absolument magnifique. Bien, les débats sont ouverts. Si vous avez des questions à poser ou des commentaires à faire à ce stade de nos débats. Et part, vous avez la parole, eh bien, pour micro, s'il vous plaît, pour l'orateur. Micro. Intervention à micro fermé, inaudible en cabine. Micro pour l'orateur, s'il vous plaît. Micro. Bien, ma question est la suivante. Est-ce que l'orateur ne cesse d'éteindre son micro? Il était inaudible en cabine. Nous avons posé la question au ministère des Affaires étrangères. En général, pour des événements internationaux, il n'y a pas de, on ne déroge pas donc aux frais de visa. En revanche, on accélère la procédure. Donc, ce sera là la contribution du ministère des Affaires étrangères. On en discute encore avec eux, mais leur première réaction était qu'ils ne veilleraient donc à ce que la procédure soit accélérée. Mais à ce jour, le ministère n'est pas prêt à déroger à ces frais de visa, d'obtention de visa. Merci. Pour compléter cette dernière intervention, dans la liste des pays qui sera sur le site internet de demain, donc les ressortissants de ces pays inscrits sur cette liste n'ont pas besoin de visa. Avec de nombreux pays, nous avons des accords qui permettent donc de bénéficier d'une exemption de visa. Nous verrons à ce que la liste soit complète, donc toutes ces listes des pays qui ont un accord spécial avec le Mexique et pour lesquels vous n'avez pas besoin de visa. Et pour les autres pays, là où le visa est nécessaire, nous verrons avec le ministère des Affaires étrangères que la procédure suivie soit bien la procédure accélérée. Merci. Merci. Micro pour l'orateur. Merci. Merci pour cette excellente présentation. Hartmann a parlé de deux réunions du MAG. Donc à MAG, Hartmann avait vraiment insisté sur la manière dont on devait prononcer à Joe Pessoa. Il lui a fallu deux réunions MAG avant qu'on arrive à bien prononcer cette réunion, celle du mois de décembre et puis celle du mois de mai où enfin on y est arrivé. Est-ce que vous pourriez prononcer le nom du lieu de réunion pour qu'on puisse le prononcer le mieux possible? Eh bien, je vais essayer Guadalajara. Donc répétez après moi. Gua-da-la-ja-ra. Gua-da-la-ja-ra. Eh bien, Hartmann apparemment connaît déjà le nom. Surtout, n'oubliez pas de vous présenter lorsque vous prenez la parole et dire quel est le groupe de parties prenantes que vous représentez. Hermann Valdez. De la Numbers Organization. Merci Victor. Merci de ces informations. Je connais le lieu. Un lieu enchanteur et j'attends vraiment avec impatience de me rendre à Guadalajara et d'y participer à l'édition 2016 du forum. J'aurais une question à poser. Je crois que Yolanda y a déjà en partie répondu. Pourriez-vous peut-être confirmer quand est-ce que nous disposerons de toutes ces informations relatives aux visas, aux hôtels, sur le site local du forum? Bien, demain, nous allons lancer le site internet. Vous y trouverez l'essentiel de ces informations. Nous avons travaillé sans relâche. Donc, depuis que nous avons pour la première fois rencontré l'équipe de Chengitai, nous allons afficher sur le site toutes ces informations et nous allons les compléter au fur et à mesure, dans l'espoir que dès demain, il y ait déjà une masse critique et suffisante d'informations pour que vous puissiez déjà nous dire ce que vous en pensez. Merci. Omar est le suivant. Mais avant de lui donner la parole, je souhaiterais vous rappeler à tous qu'il s'agit ici des consultations du comité ouvert. Vous êtes donc tous très chaleureusement invités à vous exprimer. Ce forum n'est pas réservé uniquement aux membres du MAG. Et nous allons surtout donner la priorité aux membres hors MAG au fur et à mesure que nous avancerons. Donc, surtout, n'hésitez pas à prendre la parole. Omar. Bonjour. Je suis Omar Ensa et je suis nouveau venu au MAG du forum. Vous avez proposé que la deuxième réunion du MAG ait lieu à Mexico City, mieux encore à Guadalajara. Moi, je pense qu'il serait préférable micro-État. L'orateur est inaudible. Oui, je pense qu'il serait préférable que la réunion du MAG ait lieu également à Guadalajara pour que les membres puissent déjà voir en quoi consiste le lieu de réunion. Et ma deuxième question concerne les visas et les pays en développement membres du forum et pour lesquels le Mexique n'a pas forcément d'ambassade sur place. Il n'est pas toujours facile pour nous de pouvoir obtenir un visa et pour ce faire de passer par un état tiers. Est-ce que des dispositions particulières seront prises pour les participants venant de pays où il n'y a pas de représentation de la diplomatie mexicaine? Bien, comme je vous l'ai dit, nous pouvons compter sur le plein appui de notre ministère des Affaires étrangères. Il y a quelques 120 ambassades et consulats du Mexique dans le monde, dont la plupart se trouvent bien entendu aux États-Unis, mais nous avons tout de même une présence mondiale. Mais vous avez raison, il n'y a pas de consulat dans tous les pays du monde, mais il y a une procédure d'accélérer qui existe. Comme je vous l'ai dit, on peut beaucoup avancer dans la procédure en ligne également, mais pour obtenir le visa, en effet, il faut que vous vous rendiez dans le consulat le plus proche de l'endroit où vous vivez. Et nous allons, nous, veiller à ce que cela puisse se faire rapidement dans le cadre de la procédure accélérée. Et j'ai pris bonne note également de votre commentaire pour ce qui concerne la réunion du MAG à Guadalajara. Je peux vous proposer que nous réfléchissions à la question. En effet, est-il préféré d'accueillir le MAG à Mexico ou à Guadalajara ? Merci. Merci. Segoun, vous avez la parole ? Segoun. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. D'abord et avant tout, je souhaiterais vous présenter toutes mes excuses suite à mon arrivée tardive. Ça n'était pas intentionnel de ma part. Et deuxièmement, je souhaiterais vous dire que dans le fond, l'on n'entend pas très bien ce que vous dites à la tribune. Est-ce que l'on pourrait augmenter le volume ? Et troisièmement, je souhaiterais reprendre à mon compte ce qui a été dit plus tôt. Alors, désolée, je ne me suis pas présentée. Je suis chez Gounodoubélé. Je viens du Nigeria. Je suis le CEO de Continental Affairs. Je pense que la réunion du MAG devrait en effet avoir lieu au Mexique, ce qui nous permettrait d'évaluer les préparatifs déjà réalisés par le pays hôte. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Merci. Merci, Segoun. Et merci pour le commentaire sur le volume. Je pense que ça a donné... Merci pour ce commentaire sur le volume. Effectivement, vous êtes plusieurs à voir ce même problème. J'espère que ça va se résoudre. L'autor suivant, c'est Morad. Vous avez la parole. Merci. J'aimerais féliciter le Mexique en tant que pays hôte des prochains FGI. Je n'ai pas de doute que la ville de Guadalajara sera à la hauteur. Je dis ça parce que j'ai participé à l'EPP de l'UIT au Mexique il y a quelques années et la logistique était excellente. J'aimerais revenir sur des questions... J'aimerais réfléchir sur le problème de logistique qu'on a eu dans des sessions précédentes du FGI pour améliorer la situation. Merci. Merci pour ces commentaires. Nous avons pris en compte... disons les rapports du FGI de 2015, le plus récent. Et ça nous a beaucoup appris. Nous allons prendre cela en considération, évidemment, pour les préparatifs de 2016, afin que les choses se déroulent du mieux possible. Marilyn Cade a la parole. Micro, s'il vous plaît. Merci. Merci. Je m'appelle Marilyn Cade. J'aimerais joindre ma voix à tous ceux qui remercient le Mexique pour cette inspiration si intéressante. Je suis déjà allé à deux reprises pour le Congrès mondial sur les technologies de la formation, par exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas à Jalisco et Guadalajara, sachez qu'il y a de nombreuses entreprises high-tech qui sont très présentes sur place. Et on pourrait peut-être réfléchir à la manière d'encourager les PME à participer à notre réunion. Mais j'ai pris le micro pour faire un commentaire. D'abord, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir une session de travail face à face du MAG au Mexique. Ce serait mieux qu'on en ait deux. Et peut-être faudrait-il réfléchir aux implications du temps de voyage, effectivement, à la résolution de la question des visas d'ici le mois de juin. Et peut-être faudrait-il réfléchir à revenir à Genève parce qu'il faudra peut-être une session de quatre jours vu que nous n'avons que très peu de temps d'ici la prochaine réunion du FGI. J'aimerais profiter de l'occasion pour dire aux nouveaux membres du MAG et aux autres membres des communautés que nous avons une vraie dette envers le Mexique parce qu'il a fait un grand pas en avant. Nous avions déjà, certes, une proposition du Brésil, mais le Mexique s'est porté volontaire pour faire les préparatifs de 2016 alors que nous n'étions pas encore sûrs d'obtenir la prolongation de notre mandat. Donc c'est vraiment un grand pas en avant, la preuve d'un grand courage. Merci, Marilyn, de rappeler cela. Si je ne m'abuse, au mois de mars de l'année passée, le Mexique a été le gouvernement qui a fait la proposition de prolongation du mandat du FGI pour une dizaine d'années dans le processus du WSIS-10. L'orateur suivant, c'est Marc. Oui, merci, Marilyn. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Merci aussi à vous d'avoir assumé la présidence. Merci à M. Lagunas pour cet exposé. Merci de montrer votre attachement envers le FGI, le modèle que nous avons choisi. Le Mexique a été certainement une voix très forte dans notre défense. Le Royaume des Nations Unies soutient également fortement le FGI. Nous nous félicitons que le Mexique ait offert d'accueillir la réunion du FGI cette année. Nous attendons, enfin, nous avons hâte d'être là à Guadalajara, est-ce que je l'ai dit juste, pour cette réunion ? Je crois que nous avons cette convention le 5 décembre. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous prévoyez un pays d'accueil pour les gouvernements et pour les responsables de haut niveau, personnes importantes de l'industrie ? Et s'il y aurait un forum multipartite qui pourrait accueillir tous ces ministres et autres parties prenantes ? Merci. Merci pour ce commentaire. Ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui, c'est que, bien entendu, nous aimerions bien accueillir cette réunion de haut niveau, de la réunion, le segment ministériel. Vu les commentaires du FGI 2015, je crois que il y a un soutien pour que la journée zéro soit transférée vers le milieu de la conférence ou même vers la fin pour que l'on puisse faire un peu le point et tirer les enseignements des premiers jours de réunion. Donc, je vais réfléchir à votre idée, en tout cas de savoir si ce segment ministériel doit avoir lieu avant la réunion, le jour zéro, si vous voulez, ou si, au contraire, il faudrait le prévoir quelques jours plus tard. Quant aux personnes importantes de l'industrie, nous y réfléchissons aussi. Nous avons une forte présence au Mexique d'investisseurs dans le domaine de l'Internet et nous croyons que ce serait bien d'avoir une grande réunion, une grande convention de ces poids lourds de l'industrie qui viendraient débattre et collaborer avec nous. Merci, Victor. Je crois qu'à ce stade, l'ambassadeur Fonseca aimerait ajouter quelques mots. La dernière question était sans doute une bonne introduction pour la prochaine session. Le jour zéro est un point spécifique pour ceux qui regardent la FGI 2015. C'était une réunion ministérielle depuis 4 ou 5 FGI, mais ce n'est pas la seule chose qui se passe le jour zéro. Lorsqu'on parle des réunions du jour zéro, il faut voir de quoi on parle. Il y a bien sûr le segment ministériel, mais il y a aussi la cérémonie d'ouverture, etc. Donc il faut bien qu'on fasse la différence entre les uns et les autres. M. Fonseca. Merci, Mme la Présidente. J'aimerais revenir brièvement à ce qu'a dit Marilyn tout à l'heure, à ce que vous venez de rappeler. Il est très important d'être conscient de l'impact qu'a eu l'annonce par le Mexique de son intention d'accueillir le FGI cette année dans le contexte des négociations du V6 plus 10. Nous avons suivi ces négociations de très près à New York. J'ai moi-même été présent pendant les derniers mois de la négociation et je puis vous assurer qu'il était très important d'avoir cette proposition sur la table parce que cela montrait un attachement, un intérêt clair de la part d'un membre soutenu par d'autres de faire en sorte que le FGI continue d'exister. au-delà de ce mandat qui prenait fin. L'indication qu'une prolongation de 10 ans était réaliste dans le contexte des négociations a été aussi très importante. Il y avait d'autres propositions sur la table. ma délégation aurait été même favorable à faire en sorte que le FGI devienne un organe ou une entité permanente parce qu'il a certainement un rôle à jouer essentiel pour la gouvernance de l'Internet. Mais je crois que cette prolongation de 10 ans est un but réaliste que l'on peut sans aucun doute réaliser avec succès. Et je crois que le FGI doit être un organe incrémental des messages qui ressortent des documents de résultats et que justement nous devons évoluer, améliorer constamment nos méthodes de travail et les processus qui débouchent sur nos résultats. J'espère que ce sera le cas à Guadalajara et j'espère que nous pourrons y contribuer dans la mesure de nos moyens, bien entendu. Merci. Merci. Voilà des remarques fort importantes qui viennent appuyer ce qui a été dit jusqu'ici. je crois que ce sera maintenant à mon tour et ensuite on passera au point suivant pardon ça sera au tour de l'I et que ce sera ensuite on passeront à l'autre au point suivant des heures du jour. Je suis le coordonnateur du Conseil de l'Europe d'une organisation internationale qui compte 47 membres et à son siège à Strasbourg avec un certain nombre d'états observateurs dont le Mexique. Le Mexique a un statut d'observateur et vient à nos réunions lorsque nous nous réunissions à Strasbourg. Le Mexique a signé plusieurs traités et très engagés pour ceux qui regardent la démocratie et l'état de droit et les droits de l'âme. Merci à M. Karklins, excellent président, pour son travail. Merci aussi à nos amis et collègues du Brésil. pour moi, la dynamique a été très positive, très productive et certainement très hospitalière. Une excellente atmosphère très productive. Merci aussi à Tchengata et tous les collègues du secrétariat d'avoir toujours été là, disponible et efficace. Depuis toujours, le Conseil de l'Europe a soutenu le forum dès 2006. Au mois de juin, les grands-de-cet-états membres ont adopté une déclaration en bloc favorable au 6 plus 10 avec une proposition de prolongation de 10 ans. Donc, nous sommes très heureux que cela, enfin, nous espérons que cela a aidé tous ceux qui étaient à New York dans le processus préparatoire d'avoir ces 47 pays, un bloc important de pays qui soutenaient le forum. La résolution de l'Assemblée générale est aussi très importante pour le Conseil de l'Europe parce que cela donne une certaine légitimité au processus. Parce que vous parlez aux ambassadeurs, aux États membres, il ne faut jamais oublier l'importance de la légitimité, de la reconnaissance au niveau des Nations Unies. C'est très important aussi pour l'État de droit, la démocratie. Donc, je crois que ce sont des choses qui se renforcent mutuellement. La semaine passée, les États membres ont adopté une nouvelle stratégie sur la gouvernance de l'Internet du Conseil de l'Europe, stratégie quadriennale, soutenant le FGI, les formes nationaux. J'ai des collègues qui vont aller au dialogue européen sur l'Internet, qui vont aller aussi aux réunions du FGI à Moscou. Donc, c'est très important. Ce sont des processus qui se renforcent l'un l'autre. Encore quelques remarques sur les réactions au point 2 de l'ordre du jour. Nous sommes très heureux d'avoir eu tant de parties prenantes, notamment les jeunes. On ne peut que se féliciter que les jeunes soient représentés. Nous avons constaté que les autorités étatiques responsables du législatif, de l'exécutif, devraient être davantage présentes, notamment pour parler de surveillance Internet, entre autres, et de cybersécurité. parce que lorsqu'on aborde trop de sujets ou beaucoup de sujets, il faut avoir du monde pour avoir des délégués qui peuvent y être présents. Parce que sinon, il est très difficile de justifier un voyage et un séjour de 4-5 jours. Il ne faut pas oublier, par exemple, parmi les personnes importantes, les rapporteurs spéciaux des Nations Unies. C'est très important de pouvoir parler avec ces gens sur les marges des réunions, des séances. Le réseautage est important. Nous avons eu une ou deux réunions de débat ouvert avec le HCDH où la participation aurait pu être un peu plus importante, je dois dire. C'était peut-être un problème de diffusion, de sensibilisation. Il faudrait peut-être faire en sorte que ces réunions, ces forums soient davantage, fassent davantage l'objet de publicités pour qu'ils soient plus connus, les gens sachent qu'ils ont lieu, donc faire un peu plus de bruit, mais en tout cas, ça s'est très bien passé. Parfois, il y a un peu trop d'experts dans les groupes d'experts, dans les tables rondes. La cérémonie d'ouverture, le style, la longueur, est-ce que cela correspond vraiment à un dialogue sur la gouvernance Internet ? La planification des ateliers, c'est aussi très important. Parfois, c'est un peu fait à la va-vite en dernière minute, mais bon, en général, ça s'est bien passé. Et finalement, bien sûr, il faut analyser les situations, analyser les problèmes. Cela nous aide à montrer l'importance du travail qui y est fait dans nos propres réseaux. Alors, évidemment, c'est important d'aborder les questions, mais de les aborder de manière superficielle, mais dans les années à venir, il faut que l'analyse plus au fond, plus en profondeur, puisse se dérouler peut-être de manière plus décentralisée. Présidente, sans micro. C'est exactement de ce que je veux parler. Eh bien, c'est justement de cela que je veux parler. On nous a dit que normalement, si vous voulez mieux entendre, il faut mettre vos écouteurs, vos oreillettes. Alors, ils font ce qu'ils peuvent pour que le volume soit plus élevé, mais si vous n'entendez toujours pas bien, portez vos écouteurs. Parce qu'il y a une interprétation, nous n'avons que deux langues, anglais, français, c'est malheureux que seules deux langues fassent l'objet d'interprétation, alors qu'il y a un ciste aux Nations Unies. Donc, portez, enfin, mettez vos oreillettes si vous entendez mal ou vos casques. N'oubliez pas que nous avons des participants à distance. Cette consultation est une consultation ouverte. Nous aimerions entendre tout un chacun ici représenté, surtout des non-membres du MAG. Et bien entendu, nous encourageons les membres du MAG à participer à ce débat. Mais nous aimerions aussi entendre tous ceux qui sont à l'extérieur. Je m'appelle Ari Doria. Ari, je vais vous enlever maintenant pour que vous puissiez parler. Ok, merci. Nous allons entendre notre première MAG member et je m'appelle pour l'interprétation de l'IETF dans Buenos Aires. Malheureusement, cette intervention ne peut pas être interprétée parce que la qualité du son est insuffisante pour les interprètes. Une question que nous avons eu l'année dernière et ce n'était pas possible mais je voulais demander pour que les vises sont arrivés pour la vie. Pour la vie, ce qui peut être extrêmement difficile. Je sais que dans la situation de mon autre, c'était très expensive pour l'année dernière. Cette année, je ne vais pas personner avoir l'issue avec les vises coûts. Mais, il y a aussi UN guidelines pour qu'on au revoir Royale pour l'inqui de ces international meetings. Donc, je voudrais juste demander que ça soit pris en considération pour tous les besoins qui ont été faits. Merci. Merci, Avery. Merci, Avery. Pour cette intervention alors que vous êtes dans une autre réunion. Nous avons Constance. Nous sommes dans le chapitre où l'on fait le point et nous entendons des commentaires sur les résultats, les difficultés, les succès de la FGI 2015, voir quelles sont les éventuelles implications ou recommandations pour la FGI 2016. Shingo Tai va vous présenter un bref résumé tout à l'heure sur cette question, mais nous allons maintenant parler du programme de la logistique, des activités intersessions et des possibilités d'amélioration. donc je vais donner la parole à Constance et ensuite je donnerai la parole à Shingo Tai pour qu'il lance un peu ce débat. Merci beaucoup. Bonjour mesdames, messieurs. Félicitations à la nouvelle présidente. Je crois que nous avons beaucoup de chance de voir Lindsay à cette place. pour ce qui est du FGI 2015, la Société de l'Internet a présenté une contribution écrite mettant en avant les aspects positifs du FGI 2015. Et il y en a beaucoup. Je ne vais en citer que quelques-uns, les plus importants. D'abord, la logistique était excellente. En outre, le travail et les résultats de ce travail, que ce soit les bonnes pratiques ou les options politiques pour brancher le milliard suivant d'usagers, a montré que les vies pouvaient s'adapter, évoluer et s'améliorer. Je crois que, que Winserf a dit que c'était la session la plus utile depuis longtemps. Donc, lorsqu'on réfléchit à la manière d'améliorer les activités inter-session, il faut tenir compte de cela. L'un des collègues a parlé de l'initiative jeune, qui a très bien fonctionné. La société Internet s'est engagée à soutenir de nouveau cette importante initiative en 2016. Et puis, il y a la contribution du FGI 2015 au WSIS plus 10. Contribution de la plus haute importance et très appréciée. Pour ce qui est des améliorations possibles, il semble que, bien que ces dernières années nous ayons pu cibler les débats, on a eu moins de sessions d'ateliers ou de séminaires. En 2015, ce chiffre a de nouveau augmenté. Plusieurs participants ont dit qu'il faudrait peut-être se concentrer davantage, avoir moins de sessions en marge et moins d'ateliers en général, pour cibler davantage nos efforts. Ensuite, il est important d'améliorer les modalités de travail du FGI, notamment pour ceux qui regardent les activités inter-session. Merci beaucoup. Bien, alors sur ce, nous allons passer à la présentation formelle de ce point de l'ordre du jour. Je vais donner la parole à Changetai, qui va vous faire une brève introduction, et ensuite, on reprendra le débat. Nous avons Veillat et Cheryl. Merci, Madame la Présidente. Je vais résumer le résumé qu'a rédigé le secrétariat, le document de synthèse, qui s'est fondé sur 28 contributions que nous avons demandé lors de la session que nous avons convoquée pour faire le point. Je vais essayer de ne pas me répéter. La plupart des documents disent plus ou moins la même chose, alors on a essayé de les condenser. La plupart des contributions ont dit qu'elles ont remercié l'hôte brésilien pour l'hospitalité fournie pendant le 10e FGI, pour l'excellente qualité des installations et l'aide fournie à l'équipe à Jean-Pessoa. Je crois que personne ne discutera que c'était l'une des FGI les mieux organisées que nous avons eues jusqu'ici. Les membres ont dit aussi que la FGI 2015 était très facile à gérer, grâce notamment au choix des noms des salles. La sélection alimentaire était excellente et le personnel du centre de conférence était remarquable. Merci au Brésil. Beaucoup de nombreux ont remercié l'UND1, le MAG aussi pour les efforts de planification du programme et pour tous les efforts pendant le processus préparatoire. Et comme Constance l'a dit, la participation des jeunes et les programmes spécifiques qui ciblaient les jeunes spécifiquement ont été largement loués. Nombreux ont été ceux qui ont apprécié les efforts visant à améliorer constamment les ateliers. Certains ont constaté que le FGI 2015 s'était forcé d'aider les communautés à traduire les propositions en projets concrets, notamment par exemple par la traduction dans différentes langues pour aider les volontaires communautaires. Cela a permis d'améliorer la qualité des ateliers qui ont été organisés, notamment par les pays en développement. D'autres ont dit qu'il y avait trop d'ateliers et que certains faisaient doublons. Certains ont dit qu'il aurait mieux valu de les combiner. Alors, un commentaire de ma part, le débat sur la fusion d'ateliers revient constamment. Cela n'est pas toujours facile de trancher. Avoir moins d'ateliers avec des critères plus clairs d'acceptation des propositions de sujets d'ateliers. De nombreuses contributions ont dit apprécié le programme de travail qui a permis de préparer des ressources très utiles sur les questions de la politique d'internet. De nombreuses coalitions ont dit apprécié qu'il y ait une session plénière pour les coalitions dynamiques. et que cela avait permis de créer un lien plus formel entre les groupes thématiques autogérés et le FGI en tant que processus plus global. Certains ont dit qu'il aurait dû y avoir davantage de communication entre les modérateurs et les participants aux tables rondes. Ils ont également soutenu qu'il faudrait encourager davantage de séances questions réponses. D'autres ont considéré qu'il faudrait fixer de nouveaux critères de sélection pour les sessions et qu'il faudrait moins d'orateurs pour davantage promouvoir. le dialogue. Certains ont considéré qu'il faudrait des sessions davantage factuelles et éviter des discussions par trop idéologiques sur certains enjeux. Dans certains cas, l'on nous a donné des exemples à propos par exemple de la neutralité d'internet ou du zero rating, domaine où il faudrait davantage de recherches et lorsque justement on a besoin de davantage de recherches, il faudrait plutôt parler des résultats que de l'idéologie ou encore des résultats tels que perçus. J'en viens à présent aux suggestions et recommandations pour la suite de nos travaux. Il faudrait que le MAG discute de l'organisation des principales sessions et de la procédure réapplicable et de la manière dont on retient les principaux thèmes de ces discussions, de ces grandes discussions, et que des critères soient également arrêtés pour la sélection de ces thèmes principaux. Pour ce qui concerne le travail intercession, il a été dit que ce travail intercession devait être ajouté aux réunions annuelles du FGI à l'avenir. Il faudrait que ce travail se fonde sur les principes applicables au forum, c'est-à-dire commencer par fournir davantage d'orientation. Et j'aimerais surtout donc veiller à ce que ce travail intercession se déroule tout au long de l'année. Un certain nombre de règles et de politiques devraient également être arrêtées qui s'appliquent à ce travail intercession et être portées à la connaissance de tous et ce devrait être un prérequis. De nombreux commentaires portaient également sur l'intérêt accru que l'on porte aux initiatives nationales et régionales du forum et l'on a salué les efforts déployés pour que les idées formulées dans le cadre de cette initiative soient également évoquées au forum, y compris au cours du travail intercession. Il a été dit que les différents niveaux de l'écosystème du forum devaient pouvoir persister de manière à parvenir à un dialogue qui soit véritable global et que l'on réalise donc un objectif qui soit commun à tous les niveaux national, régional et international. Certains des commentaires suggéraient que les propositions faites lors des plénières et des ateliers présentées sous forme de rapport devraient faire l'objet d'une évaluation. Il a été dit que les ateliers et sessions principales devraient surtout avoir trois objectifs, éclairer le public par le biais de discussions informées, traiter des difficultés, voir quelles sont les solutions dont on devrait se prévaloir et des possibilités à exploiter. Troisièmement, amener la discussion jusqu'au moment où l'on peut se mettre d'accord sur un certain nombre de solutions et voient suivre pour l'avenir. Certains commentaires recommandent également que l'on réduise le nombre de sessions principales à quatre ou cinq maximum. Et il nous a été suggéré d'éviter d'organiser ces sessions parallèlement à d'autres sessions. Le forum des pratiques de référence et d'autres parties prenantes qui travaillent quotidiennement dans le cadre de ce forum ont recommandé que chaque forum des pratiques de référence puisse avoir la possibilité de décider de ses propres méthodes et approches qui s'est avéré être très utiles et qui auraient contribué à la réussite du forum des pratiques de référence. Le travail dans le cadre de ce forum devrait se poursuivre tout au long de 2016 et en vue du forum de 2016 également. Pour ce qui concerne les éléments thématiques du programme du forum, certains commentaires rappelaient que le MAG était aujourd'hui un processus suffisamment mûr pour permettre des discussions approfondies à propos de certaines questions et également permettre que l'on examine des questions davantage d'actualité. Il s'agit de contributions très utiles pour le forum et il a été dit à cet égard que s'il y avait bien une chose dont devait tenir compte le MAG, c'était de lancer le processus en vue du forum qui sera organisé au Mexique pour mieux réfléchir, refléter la contribution donc des différentes communautés à l'élaboration des différents sous-thèmes dans le cadre d'une approche participative. Et je dirais d'ailleurs en aparté que c'est ce que nous avons déjà commencé de faire avec les forums nationaux et régionaux pour les thèmes et les sous-thèmes. L'on nous a également suggéré que les sous-thèmes du forum 2016 soient arrêtés sur la base des différents domaines qui seront évoqués dans le cadre des ateliers tels que présentés par les communautés plutôt que d'être conçus au préalable par le MAG, à nouveau une approche participative plutôt que de dirigiste qui permette une plus grande implication des ateliers. D'abord donc on décide des ateliers et ensuite on définit les thèmes et les sous-thèmes sur la base de ces présentations et projets. Autre commentaire, l'on a demandé... Non, enfin il s'agit de thèmes qui nous ont été proposés pour 2016, je vais passer outre, nous y reviendrons plus tard lorsque nous discuterons de la question. Donc nous avions ensuite des commentaires d'ordre plus général à propos des visas, des procédures applicables qui diffèrent d'un pays à l'autre et on insistait à nouveau sur l'importance de la date et du lieu où serait convoqué le prochain forum qui doivent être annoncés suffisamment longtemps à l'avance pour permettre aux participants de prendre leur disposition et surtout d'obtenir le visa nécessaire. Et l'on a demandé également que l'on mette davantage d'informations à disposition sur le site du forum mais également sur le site mis sur pied par l'État hôte de manière à ce que les participants puissent s'organiser bien à l'avance. De nombreux commentaires allaient dans le sens de ce qu'il faudrait renforcer les méthodes de travail, les améliorer en 2016 sur la base des recommandations formulées par le groupe de travail de la commission sur les sciences et la technologie et surtout le groupe de travail sur l'amélioration de la gouvernance d'Internet. Et l'on a demandé que l'on tienne compte également de l'appel lancé par l'Assemblée générale qui avait demandé une mise en œuvre accélérée de ces recommandations. L'on a également quelques commentaires à propos du jour zéro, Day Zero, qui maintenant semble faire partie intégrante du forum et on a rappelé qu'il faudrait discuter du rôle du MAG dans l'organisation ou la sélection plutôt des événements qui auront lieu lors de ce jour zéro et qu'il y ait davantage de transparence à propos des réunions retenues. Pour ce qui concerne la coalition dynamique, des représentants de nombreuses coalitions dynamiques du forum ont proposé qu'un groupe de coordination des coalitions dynamiques soit créé, qui serait constitué de membres qui seraient sélectionnés auprès de chacune des coalitions dynamiques. Et ce groupe pourrait donc assurer la coordination entre les différentes coalitions et le secrétariat du EGI, mais également sur la coordination entre les coalitions dynamiques et le MAG. Il y a un commentaire qui invitait le MAG à réfléchir à la question de savoir si et comment le GIPO et autres programmes ou initiatives de cartographie pourraient contribuer aux travaux du MAG et accompagner le processus qu'est le forum. Il a également été suggéré que le principal document produit par le forum devrait être traduit dans les six langues officielles des Nations Unies pour permettre sa plus grande diffusion possible. et ce sera tout, je crois, pour ce résumé. Merci. Merci. Merci beaucoup, Tchengata, et merci à toutes les personnes qui ont pris la peine et le temps de nous faire part de leurs commentaires à propos du forum de l'année dernière. Commentaire très utile. Quatre orateurs se sont inscrits qui, pour la plupart, sont des membres du MAG. Mais, à nouveau, j'aimerais rappeler aux non membres du MAG que nous sommes très curieux de savoir ce qu'ils pensent, surtout qu'ils n'hésitent donc pas à prendre la parole. À ce titre de nos travaux, la parole est à Cheryl. Cheryl, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Une petite seconde, le temps que je m'habite à utiliser le micro. Je m'appelle Cheryl Novak. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je le mets-le, pardon, et je représente les cercles d'affaires. J'attends avec intérêt de faire la connaissance de ceux que je ne connais pas encore et je me réjouis de pouvoir travailler avec l'ensemble d'entre vous. Chaleureuse bienvenue aux nouveaux membres du MAG, à notre nouvelle présidente, et merci également aux membres sortants du groupe consultatif. J'aurais quelques commentaires à faire à propos de la réunion de 2015. Deux petits commentaires, en fait. Je pense que c'est Lee qui a rappelé le caractère très convivial de la réunion de l'année dernière, ce à quoi je souscris pleinement. Et ce qui a en partie fait la convivialité de nos délibérations, c'est la configuration du lieu de réunion du village forum, une configuration qui a permis que des conversations à bâton rompu puissent avoir lieu, que les différents groupes se retrouvent, se rencontrent. Et je pense que c'était un très bon plus pour le forum de l'année dernière. L'année dernière, j'ai également pu rencontrer de nombreux jeunes par le biais du programme jeunesse. Et je pense que c'est là quelque chose de très utile. Et j'aimerais d'ailleurs que ce soit un programme beaucoup plus diversifié. Les sessions de l'année dernière auraient pu cependant être plus dynamiques encore. Et s'il y a un élément différent entre le Brésil et Istanbul, c'est qu'à Istanbul, nous avions eu moins de sessions plénières, moins de sessions principales. Mais ces quelques sessions principales que l'on avait eues, avaient vu un degré de participation beaucoup plus élevé par rapport au Brésil où il y avait davantage de sessions plénières, sessions principales. Ça aussi, il faudra y réfléchir pour parvenir à un meilleur équilibre entre les sessions principales et les ateliers et la manière dont on répartit ces réunions tout au long de la journée. Merci. 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 Berat, vous avez la parole ? Berat ? Merci, Madame la Présidente. Je m'appelle Berat Patia. Je représente moi aussi les cercles d'affaires. Je n'ai pas pu me rendre à Joao Pessao pour des raisons tout à fait personnelles, mais j'ai suivi de très près et à distance l'ensemble de ces délibérations. C'était donc pour moi une excellente expérience car j'ai pu évaluer la manière dont fonctionne la participation à différence, à distance pardon, et peut-être avoir un point de vue plus objectif. Parmi les éléments qui ont vraiment très bien fonctionné, il y avait, je crois, les repas gratuits. Et je souhaiterais que le prochain organisateur se souvienne que rien ne fait plus plaisir aux délégations que des repas gratuits et une cantine à disposition. On peut remonter aussi à Bakou, Bali ou tout ce qui était restauration, c'est également très bien passé. Donc, c'est une façon d'obtenir de bons commentaires, d'avoir une restauration qui soit facilement disponible par le biais de coupons, par exemple, de tickets. Et cela encourage également après les personnes à se rendre de nouveau dans le pays en question. Il y a autre chose qui avait particulièrement bien fonctionné, c'était nos rapports avec la jeunesse qui étaient très visibles, qui étaient présentes, qui faisaient la queue pour participer aux sessions avec une énergie très positive, un personnel très amical et sympathique. Donc, voilà sur le plan de ce qui, pour moi, a très bien fonctionné à Joao Pessoa. Sinon, il y a un certain nombre de problèmes qui intéressent peut-être davantage le MAG et je souhaiterais vous parler, donc, des sessions principales et des ateliers qui sont au-delà du travail intercession qui se déroule tout au long de l'année, l'essentiel de cette conférence de quatre jours. Donc, ce sont surtout les sessions principales, les sessions plénières et les ateliers. Nous avons eu d'excellentes recommandations à propos des ateliers, recommandations qui nous ont été faites l'année dernière sur la base d'un travail de longue haleine réalisé par Missoumane Chalmers, Susan Chalmers, donc, qui est des nôtres aujourd'hui, et Fiona, qui, elle, n'est pas là. Donc, tout ceci en matière d'évaluation, par exemple, il s'agissait d'autant de critères qui vraiment ont bien fonctionné. Mais nous avons peut-être été un peu plus loin que l'on aurait dû au bout du compte. Nous en avons eu, nous avons eu quelques 110 ateliers. Il aurait peut-être fallu n'en prévoir que 90 à 95. Il faut que l'on se rende compte qu'au bout de quatre jours, il y a un moment où il est difficile d'intégrer toujours plus. Donc, on pourrait peut-être essayer de prévoir un peu moins. Mais il y a aussi un commentaire que je voudrais faire à propos de ceux qui ont organisé les ateliers. Grâce à eux, les pays, les ateliers réservés aux pays en développement étaient deux fois plus nombreux par rapport à Istanbul. Et pour ce qui concerne les nouveaux venus, ils ont augmenté d'un facteur 150%. Et ils s'étaient eux-mêmes fixés trois objectifs. Augmenter la participation des pays en développement, augmenter la participation de ceux-participants pour la première fois, des primo-participants et organiser davantage de tables rondes plutôt que de panels. Et on a sur ce plan-là, sur les deux objectifs, atteint des objectifs, atteint des résultats tout à fait remarquables. Je crois que nous devrions en être fiers d'ailleurs, mais il faudrait aussi réfléchir à la procédure de sélection avec des critères qu'il nous faudrait arrêter. J'aurais un autre commentaire à faire à propos des sessions principales. Pour ce qui est des sessions principales, là aussi, le groupe de travail nous a adressé des recommandations tout à fait intéressantes avec ce professeur qui était membre de la réunion l'année dernière et mon collègue Flavio. J'ai repris certains de ses commentaires en amont de la présente réunion. Mais il s'agit là d'orientation vraiment du type de celle dont on a besoin. Mais nous avons commencé en fait avec onze sessions principales et au bout du compte, j'ai constitué un groupe de travail pour en discuter. J'ai demandé à ma collègue Cheryl de ne surtout pas supprimer ou retirer la session principale qu'elle avait proposée et qui pouvait faire le lien avec d'autres sessions principales. En fait, au bout du compte, nous n'avons plus que neuf sessions principales et il faut y ajouter les sessions d'ouverture et de clôture. Il faudrait peut-être que l'on aborde la chose un peu différemment et j'espère que les nouveaux membres du MAG réfléchiront vraiment à cette réunion de quatre jours sous la forme d'un canevas. Vous avez trois heures de travail avant le déjeuner, trois heures après, il y a une séance d'ouverture, une séance de clôture. Donc, en fait, il ne reste que six créneaux de trois heures pour organiser les sessions principales. Il ne faudrait en organiser que quatre ou cinq avec suffisamment de temps qui puisse donner au président le temps de souffler. On pourrait envisager un programme sous forme de gruyère, par exemple, avec des créneaux qui seraient laissés vides et que l'on puisse remplir plus tard. Il y a donc deux enseignements que l'on pourrait tirer de tout cela. Le fait qu'il nous faut nous organiser bien en amont et ensuite travailler sur les chiffres. Je crois que l'année dernière, c'est l'année dernière que l'on a eu le plus de temps d'intercession entre les réunions du MAG. Nous avons eu pratiquement un an d'attente entre la réunion du MAG et les forums. Ici, nous n'avons que six mois. Et donc, vraiment, nous devons être très prudents sur le plan de la planification et ça, c'est l'autre appel que je souhaitais vous lancer. Et tout dernier commentaire à propos de la salle réservée aux sessions principales, aux sessions plénières. J'avais fait une demande l'année dernière, même si je n'étais pas là, mais les sessions principales, en général, elles rassemblent quelques 1500 personnes. Donc, en fait, il y a 1500 personnes qui tous les jours participent aux sessions du forum. Avoir une salle de session principale qui peut accueillir 1000 personnes, ça vous donne l'impression que personne ne s'intéresse aux sessions principales. Car même s'il y a 150 personnes, trois fois plus qu'il y a deux personnes dans cette salle pour le moment, la salle a l'air vide. J'aimerais donc demander aux organisateurs de prévoir une session pour salle principale de 400 à 500 personnes, à moins que vous nous attendiez à ce que la population locale vienne en nombre. Car sinon, la salle aura l'air vide et ça donne l'impression que nous n'avons pas autant de succès que nous le pensons. C'est un peu ce qui s'est fait à Istanbul, d'ailleurs, avec un certain succès, avec une salle de 400 à 500 personnes pour les sessions plénaires qui était toujours pratiquement complète, remplie. Voilà donc le petit retour d'informations que j'ai pu vous dire sur la base de ce que j'ai vu à l'écran, puisque moi, j'ai participé, mais à distance. Donc, ce serait une erreur à ne pas reproduire. Et en fait, toute dernière demande, surtout examiner les recommandations qui ont été formulées par les deux groupes de travail hier, deux recommandations que j'adresse aux organisateurs. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez améliorer à court terme. Si vous pouviez adopter tout cela cette année, ce serait déjà une bonne chose, car le groupe de travail a commencé à travailler sur la question au mois de décembre l'année dernière. Au mois de mars, elles étaient prêtes. Ce n'est pas vraiment le luxe dont on dispose cette année. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vous suis reconnaissant de ces commentaires que vous faites en tant que personne un peu extérieure, puisque vous avez participé à distance à nos délibérations. Et c'est une chose pour nous que d'encourager davantage la participation à distance. La parole est à Remote, donc à un participant à distance. Nous avons un commentaire de Vénélie Jean-Pec dont je vais vous donner lecture. On a également dit que la participation en ligne devait être intégrée à l'organisation des sessions, de manière à ce que la participation en ligne soit prise en compte, non seulement sur le plan de l'infrastructure et de sa préparation, mais aussi par les organisateurs de sessions. Et autre organisation, commentaire de la part de Michael qui va vous faire donc cette intervention à micro-ouvert, une intervention qui ne sera pas interprétée car le son n'est pas suffisamment bon. Je suis Michael Oguia. Je suis un des 2015 ISOC ambassadors et c'est un plaisir de vous présenter. Je suis de Istanbul. IGF-10 est mon premier IGF event, en général. Et c'était une incroyable opportunité de faire partie de ça. J'ai une intervente, en tant que ! perhaps in a way that is similar to ICANN. I was very, very incredibly fortunate to have one of last year's MAG members, Susan, as my mentor and part of the ambassadorship. And I can honestly say that her help and her guidance really made the difference. In addition to ISOCX's, of course, was really made the difference in terms of facilitating my participation in the event. So especially as youth programs and youth participation is being expanded and wants to be expanded further, rather, connecting individuals that are new to people that have the experience of the idea, I think, is one of the most advantageous things. That could happen in order to facilitate more robust participation and discussion. Thank you. And we have one more intervention. And here's the last intervention from Sylvester Mannen. who would be smaller and I disagree with that. Instead, the focus could be on separating main sessions and workshop sessions. in the sense that during main events, we could avoid scheduling workshops. That would make the IGF far more effective. That would improve participation in main sessions as well as in workshops. Thank you. Michael and Shiva as well. Again, appreciate your staying with us and your comments. Merci beaucoup d'avoir participé à nos travaux et merci de vos commentaires. Mike Nelson, vous êtes le suivant. Merci, merci. Je suis Michael Nelson. Cela fait trois ans que je siège au MAG. Je travaille pour le FL et RE. et j'enseigne également tout ce qui concerne Internet à l'Université de Georgetown, Internet et la Société de l'information. Je reprends en compte tout ce que nous a dit Chang Gatai à propos de ce résumé, à l'exception de ce que je vous demande vraiment de ne pas envisager d'organiser des sessions principales qui ne se déroulent pas parallèlement à d'autres réunions, car ceci donnerait peut-être une... En fait, ce qui est à l'origine de ce mêlentendu, c'est peut-être le fait que l'on appelle les sessions principales. Il ne s'agit pas de sessions principales, ce sont plutôt des sessions thématiques qui sont très vastes, qui portent sur deux, trois, quatre domaines que l'on n'envisage pas dans les ateliers, mais qui ne sont pas vraiment tellement différents des autres sessions. Donc vraiment, je vous encourage à organiser, continuer d'organiser des sessions thématiques, mais je suis d'accord avec Verad sur le fait que nous n'avons pas besoin d'avoir autant de sessions principales. Et pas de créneau qui leur soit exclusivement réservé. Note de l'interprète. Serait-il possible de demander à l'orateur d'éloigner son téléphone portable du micro? Proximité du téléphone portable avec le micro crée des interférences qui compliquent l'interprétation. Bien. Il faut aussi penser, ne pas opter pour un point de vue qui soit beaucoup trop technique et technologique à tenir compte des utilisateurs de ces technologies que nous construisons et que nous déployons. Je souhaiterais également vous dire, comme l'a dit Janege plus tôt et comme l'a dit avec une certaine insistance virate, que la composante virtuelle de la réunion est de plus en plus importante. J'ai constaté de nombreuses améliorations dans ce domaine, puisque cela fait sept fois que je participe au forum et l'on peut envisager d'améliorer encore ce que nous faisons pour permettre une plus grande interaction entre les personnes en ligne et les personnes qui se trouvent in vivo à participer au cours de la réunion. Guadalajara est idéalement située de ce point de vue-là, car l'on va pouvoir compter sur l'observation des personnes aux États-Unis et en Europe avec un potentiel de participation à distance qui est très grand. Et je pense que l'on pourrait aussi largement améliorer ce que nous faisons en matière de publicité et faire la publicité de ce forum bien à l'avance, dire sur quel lien trouver le webcast, comment participer à la discussion si on le souhaite, quelles sont les modalités de participation. Il y a de nombreuses années, l'on n'apprenait qu'a posteriori que la participation à distance était possible. Une fois que l'on regardait la vidéo, maintenant il faudrait que les gens soient prévenus bien en amont. J'aurais peut-être une assez rare critique à faire au forum de l'année dernière. Le lieu qui avait été retenu était isolé des hôtels. Il fallait un certain temps pour nous, pour nous rendre à la Réunion. Et je suis heureux de voir qu'à Guadalajara, le lieu de Réunion est beaucoup mieux situé. Il est au plus près de ces hôtels. On pourrait peut-être envisager également un enregistrement en ligne à Joapessaoa. On devait tous se rendre sur le lieu de Réunion la veille de l'ouverture du forum avec une demi-heure de transport, avec une longue attente dans la file pour obtenir nos badges, par exemple. Donc peut-être pour autant, il s'agit de déployer des points d'enregistrement ou d'inscription dans les hôtels la veille pour ne pas que l'on ait à se rendre sur le lieu de Réunion et à y faire la file pour obtenir notre badge, par exemple. C'est de portée mineure, mais cela nous permettrait de gagner énormément de temps et d'énergie. Et merci au Mexique et merci surtout au Brésil d'avoir accepté d'accueillir un événement aussi important. Merci. Merci. Merci, Michael. Izumi, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Et bonjour à tous. Je suis Izumi Ketani. Je suis en charge de liaison politique. Je représente la Réunion Asie-Pacifique, donc la communauté technique pour la région Asie-Pacifique. Tout d'abord, je souhaiterais présenter mes voeux de bienvenue à la nouvelle présidente du MAG ainsi qu'aux autres membres du groupe consultatif. Quelques remarques à propos de trois grands domaines thématiques. Tout d'abord, pour ce qui concerne les dispositions prises au plan local. Deuxièmement, le cadre plus général de planification de la Réunion. Et troisièmement, le contenu. Tout d'abord, pour ce qui concerne les préparatifs au plan local, j'aimerais me faire l'écho de ce qu'a dit Cheryl à propos du caractère très convivial de nos échanges de l'année dernière, de la Réunion de l'année dernière. Il y a peut-être deux raisons ou grandes raisons qui expliquent d'ailleurs le caractère très convivial de ces échanges qui ne sont peut-être pas les seuls d'ailleurs, mais tout d'abord, les volontaires étaient très sympathiques. Je crois qu'ils étaient très heureux de faire partie de cet événement international. Ils étaient très enthousiastes à cette idée et à cette interaction, à peser de manière positive sur l'atmosphère générale de nos échanges. Donc, je souhaiterais que, comme l'a dit Michael, que davantage d'étudiants participent à l'organisation de cet événement. Ensuite, il y avait un endroit central où se retrouver pour déjeuner. Alors, je peux comprendre qu'il ne soit pas facile d'offrir une restauration gratuite. Le Brésil, là, pour ce faire, à ce sujet, était très généreux. Mais si la restauration n'est pas gratuite, on pourrait tout de même prévoir une grande salle à manger, un seul lieu de restauration où nous puissions tous nous retrouver pour discuter, pour suivre nos échanges entre deux réunions. Pour ce qui concerne le site Internet, le site Internet local au Brésil fournissait de nombreuses informations à propos des réunions, des lieux de réunion, des différents thèmes nous intéressants. Et j'espère que le site Internet pour le Mexique sera organisé de la même façon. Pour ce qui concerne à présent le cadre fondamental de préparation de la réunion, je suis d'accord avec le commentaire que vous avez fait à propos d'une meilleure planification stratégique des sessions principales qui ne devrait pas avoir lieu dos à dos. Il ne faudrait pas non plus ajouter à la liste des thèmes, mais plutôt réfléchir de manière intégrée et globale aux différents thèmes et discussions que nous souhaitons avoir. Je pense qu'ici, il vaudrait tout à fait la peine de réfléchir aux recommandations de la CSTD, comme nombre de mes collègues l'ont déjà proposé par le biais de la liste de diffusion. Enfin, un dernier commentaire à propos du contenu. Je ne cesse d'entendre les observations qu'a fait Constance à propos du fait de produire des résultats concrets cette année. Ces commentaires, j'en suis sûre, équivalent également pour la session-intercession, ont largement contribué à ce que l'on a obtenu en la matière. Et ce que je souhaiterais, c'est que l'on combine dialogue et documents écriés, ce pour deux grandes raisons. Tout d'abord, ceci contribue à la plus grande diversité de nos échanges. Lorsque les gens ne sont pas suffisamment à l'aise pour prendre la parole, derrière un micro, notamment des personnes qui viennent de l'Asie, vous le savez, ce sont des gens qui n'aiment pas trop se mettre en avant. Et donc, peut-être serait-il bon de leur permettre de faire une contribution écrite. Et les personnes qui ne sont pas physiquement présentes à la réunion pourraient, elles, faire une présentation qui soit efficace et de fond. Donc, j'espère que nous pourrons poursuivre la discussion à ce sujet également. Pour ce qui concerne à présent les FGI nationaux et régionaux, il serait bon d'avoir un thème commun, comme par exemple celui du nuage. C'était, je crois, une bonne chose, comme l'année dernière. Et peut-être que le secrétariat pourrait nous aider aussi à une meilleure communication en ligne entre les forums régionaux et nationaux. Mais il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour expliquer le contenu et toute l'idée qui le soutient. Moi, j'ai participé au forum régional pour la région Asie-Pacifique. J'ai participé à leurs réunions. J'ai expliqué ce qu'était le MAG et le reste. Et j'ai essayé aussi d'assurer une certaine coordination des discussions entre l'APR et l'IGF et les sessions principales pour qu'il y ait une participation du forum régional de l'Asie-Pacifique. Donc, je pense que les membres du MAG pourraient apporter leur concours aux différentes régions en expliquant dans leur région de quoi ils retournent en s'adressant également aux forums nationaux. Note de l'interprète, serait-il possible de demander à l'oratrice d'éloigner son téléphone portable du micro, son téléphone portable, créer des interpréférences qui compliquent l'interprétation, va la rendre impossible. Merci. Merci beaucoup. Christina, vous avez la parole. Merci, Madame. Merci, Madame la Présidente. Et félicitations pour votre nomination. Je m'appelle Christina Monti. Je travaille pour la Commission européenne dans le directeurat général pour les réseaux de communication, contenu et technologie. Je suis très heureuse d'être des vôtres aujourd'hui. Ça ne prend normalement qu'une heure d'avenir depuis Bruxelles, mais cette fois, en raison des événements récents qui se sont produits à Bruxelles, mon voyage a été plus difficile. Vous vous souviendrez aussi sans doute que lors du dernier FGI, nous avions terminé avec la terrible nouvelle des attentats de Paris. Malheureusement, ce sont quelques-unes des difficultés auxquelles on doit faire face lorsqu'on doit voyager dans notre monde interconnecté. Mais enfin, nous sommes là et j'aimerais faire quelques remarques à propos de ce point de l'ordre du jour, le point sur le FGI 2015. Nous avons présenté une contribution écrite qui a été dûment prise en compte dans le document du secrétariat, donc je ne vais pas entrer dans le détail, mais j'aimerais rappeler notre évaluation globalement positive du FGI de l'année passée, qui a vraiment mis la barre très haut pour les prochaines réunions. Le MAG devra dès lors répondre à des attentes plus élevées de la part de la communauté internationale et tirer parti et construire sur les réalisations obtenues jusqu'ici, d'autant plus que nous avons un mandat plus long, puisqu'il va être de 10 ans, et j'espère que cela encouragera le MAG à réfléchir à plus long terme, plutôt que de réfléchir, disons, d'une réunion à l'autre du FGI. En général, le FGI s'est bien déroulé, ça a été une année intense pour les débats sur la gouvernance Internet, et malgré cela, le FGI a bien resté en contact avec les autres processus et les a bien informés. C'est important de faire le lien, par exemple, avec le CIC et les objectifs de développement durable post-2015. Grâce au nouveau format ASEID, nous devrions pouvoir faire des recommandations non contraignantes. Donc, notre évaluation est très positive. Il y a une forte présence de l'Europe, ce qui montre bien le soutien de l'approche multipartite de la gouvernance de l'Internet incarnée par le FGI. Pour ce qui est de la participation, nous avions le vice-président de la Commission européenne, mais aussi neuf membres du Parlement européen, de même qu'une participation importante de représentants de la société civile et du secteur privé. Une suggestion du point de vue logistique pour cette année. Pour les délégués européens, outre le programme officiel, les réunions bilatérales et informelles qui se déroulent en marge du FGI sont très intéressantes. Or, nous constatons que, souvent, ces manifestations parallèles prennent de l'ampleur, même s'ils sont informelles. Et du coup, il faut tenir compte aussi des infrastructures mises à disposition pour ces réunions qui sont dans les marges, mais qui n'en demeurent pas moins très importantes. Enfin, dernière remarque à Changetai, vous avez parlé d'inviter le magazine à réfléchir sur l'observatoire de politique globale d'Internet ou d'autres initiatives cartographiques qui pourraient être utilisées pour mener à bien le travail. J'aimerais dire quelques mots sur l'observatoire global de l'Internet lorsqu'on parlera de la gouvernance et de l'évolution de la gouvernance de l'Internet. Merci. Merci, Christina. J'ai hâte de vous entendre parler de cette question à la fin de la journée. Nigel? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je ne suis pas membre du MAG. D'abord, je vous félicite pour votre nomination, Lindsay. Je crois que c'est extraordinaire que vous soyez notre présidente. Je suis très heureux que les Nations Unies aient décidé de nommer quelqu'un hors-enu à la présidence. Je vais essayer d'être bref, comme d'habitude. D'abord, merci, merci. D'abord, pour revenir à 2015, je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que tout a été dit. Ça a été une extraordinaire réunion à bien des niveaux. pour ce qui est du fonds. Le dialogue, à mon sens et au sens de nombreux d'entre nous, je sais que Marilyn en a parlé et qu'elle a elle-même beaucoup contribué à ce dialogue sur le OCS plus 10. le dialogue était de la plus haute importance, le processus, mais aussi le fonds. Nous avons pu parler avec les co-facilitateurs sur un bon nombre de questions relatées au OCS. Et pour ce qui est du processus, on a constaté l'enthousiasme de tous les acteurs, de tout le spectre des participants. Les co-facilitateurs étaient habitués à travailler dans un environnement onusien, dans la deuxième commission et dans d'autres commissions de New York. Et on a pu constater cette énergie vibrante qui provenait des différentes pratiques prenantes, y compris les jeunes, d'ailleurs. Je crois que cet enthousiasme a contribué aux résultats obtenus en décembre à New York. Je crois que les résultats obtenus ont été de la plus haute importance. Les forums sur les pratiques optimales ont fait des propositions excellentes qui ont permis de nous éclairer dans bien des domaines. Et ils ont eu une importance particulière parce que bon nombre de ces initiatives qui étaient le fait d'ISAC et d'autres impliquaient des gens qui ne sont pas venus aux réunions parce que ce sont des gens qui connaissent bien les FGI nationales et régionales mais qui ne peuvent pas aller aux FGI internationaux et qui souhaitent toutefois participer à ce dialogue. Et c'est ce type d'énergie et d'enthousiasme dont on a besoin pour l'avenir. Les participations à distance aussi ont été de la meilleure nature. Et enfin, la logistique pratique. Quand les gens me demandent est-ce que la réunion était bonne et qu'on me dit est-ce que les repas ont été bons. Mais c'est trivial, pourquoi faut-il qu'on parle des repas ? Mais ce qui s'est passé au Brésil était tellement important que tout le monde était là une énergie collective s'est construite et parfois ce sont les arrangements et la logistique qui font la différence. J'ai aimé la vue, j'ai aimé l'endroit, j'ai aimé les hôtels et même les navettes étaient extraordinaires. Donc, 2016. Je n'ai pas grand-chose à en dire. Il y a certainement beaucoup à faire. Félicitations à tous les nouveaux membres du MAC. D'ailleurs, c'est extraordinaire de voir la diversité des membres. Je suis persuadé que vous allez faire votre travail avec succès. Je vois que le Mexique s'est attelé à la tâche avec enthousiasme. C'est une réunion de la plus haute importance. C'est la première du mandat. L'année 2016 est une année très différente à 2015. En 2015, nous avons beaucoup de pression en raison du WSS et des autres manifestations. Mais le FGI est la principale réunion. Alors, tous les yeux sont rivés sur vous. Donc, je crois que c'est vraiment important. Et pour terminer, j'aimerais dire combien les FGI nationaux et régionaux sont importants. Nous avons tous pris part à l'un ou l'autre de ces forums. Ils continuent de se diffuser dans tous les continents. Et nous devons être capables de comprendre et d'attraper cette énergie. C'est quelques-unes de ces idées. Il ne s'agit pas de dicter quoi que ce soit, mais de structurer et de construire sur des bases solides et bien comprises par tous. Merci. Merci. Nigel. Oui, en effet, vous avez dit que vous alliez être positif. Vous avez tenu parole. Sandra. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et bienvenue à cet endroit. Félicitations pour votre nomination. J'aimerais faire deux commentaires. D'abord, pour ce qui est de Jean-Pessoa et le FGI de 2015. et un commentaire sur le programme préparatoire et la suite, donc le FGI 2017. D'abord, nous aimerions exprimer notre plaisir de voir que le FGI a été prolongé pour 10 ans supplémentaires. Le FGI européen et la section européenne qui contribuent à ce processus global. Donc, pour nous, c'est beaucoup plus facile de planifier et pendant au moins 10 ans, les 10 années à venir. Donc, nous avons hâte de collaborer avec le FGI dès à présent. Première remarque, le village FGI, sa distribution pendant la réunion de Jean-Pessoa. Normalement, on a une cabine avec tout le matériel, écran logistique et autres. Et je dois dire que le village FGI était tellement extraordinaire. Nous avions des espaces de communication, de communiquer avec d'autres participants. C'était vraiment un point de rencontre au cœur de la conférence. Nous avons eu beaucoup de possibilités d'interaction, de nous réunir, d'avoir des débats sur le fond, que j'aimerais qu'un espace similaire soit mis à disposition pour le FGI 2016. Donc, merci à l'équipe du Brésil d'avoir mis tellement d'efforts et d'énergie à la construction de ce village. Deuxième remarque, j'aimerais vous faire part de quelques expériences que nous avons faites pendant le processus de préparation du programme. Nous sommes toujours un petit peu en avance par rapport au FGI mondial parce que la réunion se déroule au mois de juin. Et nous sommes là au stade de préparation du programme et de formation d'équipe d'organisation. Nous n'avons pas de propositions de débat plénière, mais plutôt des débats globaux pour le prochain Eurodig. Nous ne rejetons pas de propositions, mais nous essayons de fusionner tout ce qui vient et de tout inclure dans le programme. Ça n'est pas allé sans mal, au contraire. Mais je crois qu'on peut dire que la situation s'est améliorée cette année. Ça a fait la différence et je dois dire que peut-être que le MAC pourrait s'inspirer de notre processus, peu ou prou. Je sais que lorsque l'on soumet une proposition sur le site web BFGI, il y a des catégories dans le cadre desquelles il faut faire la proposition. Cette année, nous avons inclus des experts thématiques pour chaque catégorie, ce qui nous a fallu citer le processus de fusionnement des propositions. Par le passé, c'était toujours le secrétariat qui s'occupait des propositions. Je suppose que c'est plutôt le MAC qui le fait dans le cadre du FGI. Mais cette année, nous nous concentrons sur la fusion des différentes propositions pour chaque catégorie grâce à ces experts. Après, on crée des sous-catégories et on voit quelles catégories ou quelles propositions peut être abordées dans le cadre de la plénière ou s'il faut plutôt l'aborder dans le cadre d'un atelier. Il y a beaucoup moins d'interventions au moment de la présentation du projet de programme. Tout le monde a une idée de l'endroit où il se trouve. Moi, je suis ici, je suis là. Par le passé, il y avait toujours beaucoup de questions. Je suis mécontent, ma proposition était différente. Je ne suis pas... mon intervention n'a pas été prise en compte. Et cette année, ça s'est passé autrement. On a fait les choses en aval avant la mise en place du programme. Et du coup, il y a eu beaucoup moins d'interventions demandant une modification des catégories, une modification des séances, etc. Cela a permis d'accélérer le processus. Et la conclusion est que c'est certainement la meilleure façon de faire. Et nous avons pratiquement pris en compte toutes les propositions qui nous ont été soumises, avec quelques exceptions. Parfois, des réunions avant ou des réunions parallèles. Mais nous avons eu près de 150 propositions. C'était le sédic et le juridique. Nous avons eu 117 pour le juridique. Et nous les avons toutes prises en compte. Et ça, c'est grâce aux experts. Donc, l'un est ici à côté de moi, Jean Crépin-Leblanc. Il y en a d'autres, je crois, dans la salle. Donc, c'est une expérience qui, je crois, pourrait être profitable au FGI mondial. Et si vous voulez en savoir davantage, bien entendu, nous nous tenons à votre disposition. Merci, Sandra. C'est très intéressant. Et nous espérons entendre d'autres propositions ou conseils à propos de la préparation des programmes. Parce que nous avons un cycle très court et ça va se dérouler en été dans l'hémisphère nord. Ce qui a évidemment une application sur les calendriers. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et félicitations pour votre nomination. Je m'appelle Susan Chalmers et je suis dans le département du commerce. Je vous remercie d'abord pour vos aimables paroles sur le travail de sélection et d'évaluation. et à propos de notre prudence, à propos de la modification des processus, vu que nous n'avons que très peu de temps. Je crois que s'il fallait insister sur une question, c'est sur la sélection de la réunion en personne. Je pense qu'il faudra avoir une grille avec un certain nombre d'ateliers. Et qu'il faudrait préciser le processus avant cette réunion. Cela nous permettrait aussi d'éviter la multiplication induit des ateliers. Merci. Merci. Morad, vous avez la parole. Merci beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas participé à la réunion de Jean Pessoa pour des raisons professionnelles, mais j'ai quelques commentaires à faire. D'abord, j'ai une question à poser à la délégation brésilienne. Combien de ministres ont été présents lors du segment de haut niveau de l'année passée ? Et combien de leaders de l'industrie ? Je pose la question parce qu'elle porte sur la visibilité du processus pour les décideurs au niveau gouvernemental et au niveau industriel. J'aimerais aussi savoir ce qu'en pense le Mexique, quelle est la situation au Mexique pour la prochaine FGI. Pendant le processus préparatoire, nombreux ont ceux qui se sont dit préoccupés par la question de la participation du gouvernement. Pour revenir au Brésil, avez-vous des données sur la participation des États lors de la dernière session du FGI ? Je crois qu'en tant que MAG, nous devons encourager aussi la participation de la part de la communauté académique. C'est tout. Merci. Merci, Mourad. Merci, Mourad. Le Brésil. Merci pour ces questions. Je crois en effet que cette question est très importante. Comment encourager les États à participer davantage ? Comme je vous l'ai dit, après avoir participé au débat au 6 plus 10, si l'on constate une chose, c'est que pour de nombreux collègues, y compris ceux qui sont représentés à New York, connaissent mal le GII. Cela vaut encore davantage pour les autres sections ou les autres ministères. Alors, on a un effort pour accroître notre rayonnement. Pour ce qui est des chiffres, je vais peut-être donner la parole à mon collègue. Il a sans doute plus de détails en matière. Merci, M. l'ambassadeur. C'est avec plaisir que je vous remettrai une liste détaillée des participants des gouvernements. Le segment ministériel a été organisé par le ministère des Affaires étrangères avec l'aide d'un large éventail d'ambassades du monde entier. Et il a été très utile d'avoir des gens des ambassades qui ont fait de la promotion, qui ont demandé si et qui allaient venir. Je n'ai pas les détails avec moi, mais bien entendu, je vous remettrai une liste détaillée des participants de l'un et l'autre secteur dès que possible. Oui, c'était non pas un segment ministériel, mais un segment de haut niveau, parce que nous voulions bien faire comprendre que l'on voulait des participants de haut niveau, non seulement de la part des États, mais aussi des autres secteurs. Merci. Khansan, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, et félicitations une fois aussi. Je m'appelle Hossani El-Gamil, je viens de l'Égypte, je représente le secteur privé. Je travaille dans le cadre de l'Africta et je contribue à l'ICCPS. D'abord, j'aimerais remercier le Brésil pour l'organisation de la réunion de l'année passée. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de travail. Le personnel a été remarquable, une contribution formidable de tous. participation de personnes de haut niveau. Quelques commentaires pour l'avenir. Je suis d'accord avec Virat lorsqu'il dit qu'il faudrait peut-être moins de ses séances thématiques. Et j'aimerais revenir à ma contribution de l'année passée, lorsque j'ai dit au sein du MAG, qu'il faudrait que les ateliers contribuent au travail de la séance plénière. C'est-à-dire que l'atelier d'aujourd'hui puisse alimenter le débat plénier de demain. Ce serait une excellente manière d'intégrer le travail et de le terminer dans le cadre des sessions organisées. Ensuite, si nous pouvions commencer une campagne de promotion dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux, ce serait une excellente manière. Cela permettrait d'augmenter l'inclusivité, surtout dans les pays en développement qui n'ont pas encore de FGI national ou même régional. Je crois que cela aurait sans aucun doute un grand impact. Et cela nous permettrait aussi de faire en sorte que les gens des PMA puissent être informés. Le MAG ne devrait pas regarder le FGI de manière isolée, mais dans le cadre d'un arc qui se déroule sur dix ans. D'autant plus que nous avons maintenant un mandat parallèle à celui des ODD. Il faudrait peut-être donc prendre un peu de recul et avoir une vision plus globale, si ce n'est sur dix ans, au moins sur cinq ans. Et réfléchir peut-être à ce que l'on peut faire cette année dans le cadre d'une approche quinquennale. Enfin, réfléchir à l'intégration des différents secteurs, d'autant plus si nous voulons aligner notre travail avec les ODD, l'environnement, l'emploi, la jeunesse, la santé, les finances, etc. pour obtenir une participation et des contributions toujours plus nombreuses et plus variées. Merci. Merci Hassan. Elisabeth, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Elisabeth Thomas-Reynot, je suis du Canada et de la France et je parle depuis la perspective du secteur privé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la directrice exécutive de la Chambre internationale du commerce basée à Paris et directrice de l'initiative BASIS de soutien à la Société de l'information. Comme j'interviens pour la première fois, j'aimerais remercier l'UN-DESA et bien sûr le secrétariat du FGI pour la mise en place du MAG depuis le mois de décembre. Et merci d'avoir convoqué cette réunion d'aujourd'hui. Félicitations et bienvenue à notre nouvelle présidente. Je suis ravi de pouvoir être ici dans le cadre d'un nouveau mandat et je crois que cela sera une nouvelle frontière vers laquelle nous devons tendre, que nous devons conquérir avec le temps. Il faut voir ce mandat non pas comme un travail d'une année, mais comme une construction à plus long terme. J'aimerais aussi rendre hommage à notre ancien président du MAG, car la contribution de l'ambassadeur Karklins a été extraordinaire, non seulement au FGI, mais aussi à la coopération multipartite avec l'ensemble des communautés et des activités des BASIS. Et bien sûr, j'aimerais remercier le gouvernement du Mexique de s'être porté volontaire pour l'organisation de la réunion de 2016. Nous avons hâte de collaborer avec vous sur cette voie. Et je vous félicite pour les efforts déjà déployés. Nous avons des collègues du CIC au Mexique et des collègues d'autres groupes qui travaillent en équipe avec vous. Je vous félicite de faire ce que nous disons toujours, c'est-à-dire penser d'abord globalement et ensuite essayer de revenir au niveau plus local. C'est une excellente manière de travailler. Pour ce qui est de faire le point, merci aussi au Brésil pour l'excellente FGI 2015. Je sais que l'équipe de planification d'exécution était énorme, mais aussi très motivée, très énergique, très enthousiaste. L'ambassadeur du Brésil et des responsables de tous les niveaux étaient présents et actifs. C'était, je crois, tout à fait remarquable et perçu par tous. CICI, ça a contribué à tous les débats. Changetai a déjà présenté un certain nombre de nos remarques. Je ne veux pas les répéter, mais j'aimerais faire une ou deux remarques supplémentaires et peut-être revenir sur quelques autres remarques que nous avons faites, les plus importantes, évidemment. Au fond, nous voulons dire que le travail intercession est de la plus haute importance. Le travail du secrétariat est remarquable. D'autant plus qu'ils ont dû faire un travail supplémentaire, étant donné qu'ils ont dû reprendre une tâche supplémentaire, alors que les ressources ont été restreintes encore davantage. Donc, je crois que si nous devons faire plus de travail sur moins de temps, il faut voir quel est l'impact que cela peut avoir sur le secrétariat et comment on peut le gérer, résoudre le problème. Il est important aussi de constater que l'objectif de brancher, de connecter un milliard d'usagers supplémentaires a été largement soutenu par la détermination et la constance de Bommelard et qui s'est particulièrement consacrée à cette question. Donc, merci à elle pour ses efforts. Pour ce qui est des séances plénières, je dirais que s'ils regardent les FGI, mais aussi les rapports passés. Mon prédécesseur était un excellent rédacteur de rapports. Et je crois que quelques-unes des expériences les plus positives que nous avons eues ont eu lieu lorsqu'il y a moins de séances plénières, mais mieux soutenues, mieux alimentées par, justement, les ateliers, comme l'ont dit les collègues. Donc, il s'agit de bien choisir le nombre de thèmes et bien les délimiter pour avoir un contenu qui soit fort et que tous puissent y participer. J'aimerais également me faire l'écho de ce qui a été dit plus tôt, à savoir que l'intercession est tout aussi importante pour le forum. Et ce fut également le cas cette année. Et on a plutôt parlé du village, on a parlé des déjeuners, le fait d'avoir des salles qui sont suffisamment grandes pour organiser des réunions bilatérales a posé problème cette année. C'est pourtant un facteur important au cœur même du succès de cette réunion. J'aimerais donc faire une suggestion en ce sens aux futurs hôtes du forum. Il y a très peu de temps, Nespresso a sorti une version limitée, une édition limitée d'un café venant du Mexique qui était très, très joliment conditionné. Et ça n'est à nouveau plus disponible sur le marché malheureusement. Donc, j'espère que nous pourrons goûter cet excellent café. 24 heures sur 24 d'ailleurs, car certains de nos ministres sont accros au café. Et certains d'entre nous également sortent des salles de réunion de temps à autre pour pouvoir avoir un café. Et ce serait bon qu'ils puissent trouver ce breuvage à proximité. Enfin, si l'année dernière a été un tel succès, c'est aussi en raison du lien très fort que le MAG avait pu établir entre le programme et ce qui se fait à l'échelle mondiale. Et ce qui s'est fait, donc surtout en matière d'ODD à l'échelle mondiale. Je pense que nous en avons tous tiré énormément profit. Et cela a permis de replacer dans ce contexte, son contexte, le travail que nous réalisons. Et ce qui était très intéressant en particulier pour toute la communauté qui se trouve en dehors de la nôtre, qui se préoccupe de gouvernance Internet. Donc, je pense qu'il serait bon que ce soit aussi le cas cette année. Je vous encourage à y réfléchir en ce sens au moment de la sélection des thèmes. On a également dans notre document fait une proposition pour le travail intercession. J'en parlerai avec les membres du MAG à nouveau et je vous en parlerai plus en détail plus tard. Je vous attends donc avec grand intérêt cette prochaine édition du Forum qui, je l'espère, sera un véritable succès. Un succès que nous devrons à notre effort collectif qui rassemblera nos différents points de vue et nous permettra de procéder à l'étape, à une nouvelle étape de notre voyage. Merci. Merci, Elisabeth. Christina, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je m'appelle Christina Guida. Je travaille pour le gouvernement égyptien. Et je représente l'Égypte au MAG puisque nous avons par le passé nous-mêmes accueillis le Forum. Je souhaiterais pour commencer remercier le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Vous félicitez de votre désignation. J'étais avec grand intérêt de travailler avec les membres nouveaux et réélus du MAG. Je profite également de l'occasion pour remercier l'ambassadeur Karl Klins d'avoir dirigé nos travaux l'année dernière. Je remercie également le Brésil de la réunion de Géobessoa qui a été couronné de succès, qui a été un jalon important en matière de gouvernance d'Internet. Et je remercie le Mexique d'avoir offert de nous accueillir cette année au Mexique, à Guadalajara. Et merci de nous avoir présenté l'état élu de vos préparatifs qui augurent une excellente réunion. Je souhaiterais également vous dire combien nous sommes heureux de ce que le mandat du Forum ait été renouvelé pour une nouvelle période de 10 ans. et nous attendons avec intérêt de travailler avec le Forum, Platform et Processus à plusieurs parties prenantes. Je me félicite des nombreux commentaires qui ont été faits par mes collègues plus tôt, faisant le bilan de ce qui s'est fait l'année dernière et en amont du prochain Forum. Je ne vais pas les réitérer, mais je souhaiterais insister sur un élément bien précis, à savoir le fait de faire participer davantage les représentants de parties de pays en développement, comme l'a demandé l'Assemblée générale dans sa résolution. Et à cet égard, je souhaiterais me féliciter du travail d'intercession qui a été réalisé l'année dernière par le MAG et par le secrétariat, qui ont contacté les initiatives nationales et régionales du Forum. C'est une pratique qu'il va falloir pérenniser et renforcer cette année. Il faut que l'on fasse entendre des voix que l'on n'a pas l'habitude d'entendre au Forum, comme l'a dit Nigel plus tôt, en particulier à propos de questions qui sont d'intérêt commun et de thèmes, où l'avis venant des différentes régions du monde vient enrichir le dialogue. Je souhaiterais également féliciter le secrétariat de l'appui qui a été fourni au groupe des coordonnateurs de FGI nationaux et régionaux. Je pense que le groupe a gagné en enthousiasme, a gagné en élan, ce qui s'est avéré très important pour faire participer des parties prenantes des quatre coins de la planète. Et j'espère pour l'avenir que nous pourrons fournir à ce groupe et par son biais, les initiatives nationales et régionales, l'appui dont il a besoin pour qu'il puisse poursuivre son épanouissement. Merci. Merci. Merci beaucoup. Christina. Monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup pour m'accorder la parole. Je m'appelle Sissé Khan. Je parle au nom de la Société civile africaine pour la Société de l'information. J'aimerais tout d'abord vous féliciter pour votre récente nomination et vous souhaiter beaucoup de succès pour le bonheur de la communauté Internet. En second lieu, j'aimerais féliciter le Brésil pour son IGF qui a été très réussi de la part de beaucoup d'observateurs. Et aussi, féliciter le Mexique aussi pour avoir eu déjà, dans l'incertitude, pris position pour abriter le prochain IGF. Je remercie aussi toute l'équipe qui fait un travail remarquable pour organiser tout ça, parce que c'est des milliers de participants, des centaines de thèmes, des workshops. J'aimerais aussi, en même temps, attirer l'attention, enfin, appuyer sur un certain nombre de points qui ont été déjà avancés par mes prédécesseurs. Le premier, c'est pour avoir des thématiques très, très bien réussies. J'aimerais, par rapport à l'Afrique, par exemple, j'aimerais que la communauté ici présente aide à ce que les processus nationaux d'IGF se développent globalement, parce que c'est probablement l'un des continents où il y a le moyen d'IGF nationaux. Et ce sont ces processus-là qui vont pouvoir aider à avoir des sessions de haute facture, parce que les remontées d'informations et de contenus viendront certainement aussi des pays où il n'y a jamais eu d'IGF. Donc j'aimerais lancer un appel ici aux membres du secteur privé pour appuyer un peu les États et les acteurs d'IGF pour qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'IGF nationaux. Nous avons 10 ans. J'aimerais vraiment appuyer l'idée qu'il y ait beaucoup d'IGF nouveaux qui émergent et aussi la consolidation des acquis dans certains pays. Et à ce titre, j'aimerais attirer l'attention de l'assistance sur le fait qu'en Afrique, la plupart des IGF nationaux, même régionaux, ont été possibles grâce à une importante participation des membres de la société civile, qui ont souvent même été des initiateurs. Et donc j'aimerais lancer un appel ici pour que la société civile africaine puisse être soutenue pour qu'elle puisse jouer valablement son rôle et pour qu'elle puisse contribuer valablement à ce travail formidable qui est en train d'être fait par le Forum sur la gouvernance Internet, qui est un peu le bébé du V6 et qui est un peu une des plus grandes réussites de ce V6. Nous allons vers des lendemains très incertains sur les droits de l'homme, sur les questions de vie privée, sur la force du secteur privé dans la gouvernance même de l'Internet. Nous avons besoin vraiment de réflexions approfondies sur comment nos vies vont être gérées demain dans l'Internet. Et je peux vous assurer que la société civile africaine est l'une des plus grandes contributrices dans ce domaine. Donc j'aimerais attirer votre attention sur cela et vous demander tous ici, et surtout là, je m'adresse au secteur privé, à nouer davantage de partenariats pour que cette société civile-là soit présente au Mexique et qu'elle participe au débat. Et là, moi je suis là en tant que société civile parce que je suis à Genève. Mais beaucoup de gens auraient voulu venir. Et c'est important parce que de l'expérience et du jeu qu'apportera cette société civile-là, et je pense qu'en Amérique latine c'est la même chose, en Asie c'est la même chose, ça pourra vraiment relever le débat. Dernière chose, j'aimerais vraiment aussi appuyer mes collègues qui m'ont précédé pour que le lien avec les objectifs du développement durable soit vraiment une thématique forte pour les prochaines années parce que c'est très cohérent à mon avis. Merci beaucoup Madame. Au revoir. Je représente le représentant du Royaume-Uni, ancien membre du MAG, pardon, le gouvernement du Royaume-Uni a présenté des commentaires détaillés lors des consultations qui ont eu lieu au début de l'année. Je ne vais donc pas reprendre ces commentaires, mais je me contenterai de dire, et je pense que c'est suffisant, que nous reprenons à notre compte les commentaires qui ont été faits ce matin et nous souscrivons également aux commentaires qui ont été faits à propos des ingrédients qui ont expliqué la réussite du forum à Joao-Pessoa. et nous remercions vraiment à toute l'équipe CTI du Brésil des efforts investis dans la conception et l'organisation de cet événement qui, pour moi, a sans doute été le plus productif et le plus agréable à suivre. J'aimerais cependant mettre en exergue une préoccupation exprimée dans nos commentaires et qui découle d'ailleurs de ce qui a été dit plus tôt par notre collègue représentant la société civile africaine. Nous avons pensé que le nombre de participants venant de l'Afrique et de l'Asie était inférieur à ce que l'on aurait souhaité compte tenu du thème global de développement durable et du fait que l'un des principaux produits était comment connecter un milliard de plus de personnes. Et Joao-Pessoa a permis de mettre l'accent sur l'importance du fait de pouvoir tendre la main vers les communautés de parties prenantes du monde entier, mais en particulier issues de pays en développement et de petits états insulaires en développement. Et nous espérons vraiment que les FGI nationaux et régionaux de ces régions du monde nous aideront dans ce travail de communication et de prise de contact pour qu'il y ait davantage de participation à Guadalajara. Le fait de bâtir donc de tels rapports de travail avec les FGI nationaux et régionaux joue ici pour moi un rôle absolument essentiel et il va falloir que le FGI respecte de manière cohérente les recommandations de la CSTD pour qu'il y ait une pleine participation de l'ensemble des parties prenantes et en particulier celles issues de pays en développement. J'ai le plaisir à ce sujet de vous dire que le FGI du Commonwealth va bientôt voir le jour avec l'aide de l'organisation des télécommunications du Commonwealth. Ce sont 53 états qui sont états membres du Commonwealth dont la plupart se trouvent en Afrique et il y en a également de nombreux en Asie et dans les Caraïbes. Et avec le lancement de ce FGI du Commonwealth, nous espérons disposer d'un vecteur qui nous permette de faire la publicité d'un meilleur engagement vis-à-vis du FGI et d'une plus grande contribution à son succès à Guadalajara aussi bien en personne, c'est-à-dire en présentiel, qu'en qualité de participant à distance. Et j'espère vraiment pouvoir que toutes les personnes qui participent à cette séance de consultation et qui nous viennent du Commonwealth tireront parti de cette possibilité que leur offre l'organisation de télécommunications du Commonwealth. Donc c'est surtout ce que je souhaitais vous dire, vous rappeler combien il était important de tendre la main vers les pays en développement, faire en sorte qu'ils participent davantage et le Royaume-Uni en tant que pays membre du Commonwealth y apportera sa contribution. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mike. La parole est à présent à Segoun. Segoun a la parole. Micro pour l'orateur, s'il vous plaît. Micro. Non ? Vous ne souhaitez plus intervenir ? Très bien. Dans ce cas, c'est Solomane. Vous avez la parole. Slobodan. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je suis Slobodan Markovic. Je travaille sur les politiques TIC et relations avec les communautés Internet près de CCTLD Serbie qui est une communauté technique et principaux appuis d'initiative de gouvernance Internet dans la région de l'Europe du Sud-Est. Nous allons à la fin du mois accueillir le CIDIC qui est le deuxième dialogue régional sur la gouvernance d'Internet. Je prends la parole en tant que membre du MAG et je suis également membre du groupe de travail sur la participation en ligne. Je vais faire quelques remarques sur la participation à distance, la participation en ligne, mais également sur la participation présentielle après les remarques faites par Ginger Pack. Au forum à Brésil, j'ai assuré tout l'accompagnement technique de la participation en ligne dans la salle principale. Et l'impression que j'étais était que la plupart des sessions avaient davantage l'apparence d'un panel avec une très faible implication de la part du public, tant en ligne qu'en présentiel, avec quelques exceptions pour les sessions principales à propos de la cybersécurité ou du zero rating. Le FGI est un lieu de convergence de très grand intérêt qui devrait permettre un véritable dialogue et il ne faut surtout pas donner l'impression que le public est là uniquement pour poser des questions ou faire quelques remarques à la fin de la session. Si le temps nous le permet, je crois qu'il faudrait rendre les sessions beaucoup plus interactives et inclusives cette année et ne pas attendre la toute fin des séances pour des questions et commentaires. Je remercie nos collègues brésiliens de la qualité des infrastructures mises à notre disposition et j'aimerais remercier tous les volontaires qui nous ont aidés pour la participation en général, mais en ligne en particulier à cet événement. Il faudrait cette année que l'on en fasse davantage à propos de la participation en ligne, qu'elle soit de meilleure qualité et qu'elle permette la participation des personnes handicapées aussi bien sur site qu'en ligne. J'attends avec grand intérêt de travailler à la réalisation de cet objectif avec mes collègues du MAG et nos hôtes mexicains. Je vous remercie. Merci, merci Slobodan. Il y a encore trois orateurs qui souhaiteraient prendre la parole, puis des participants à distance à qui je donnerai la parole, Virat et Cheryl qui ont déjà pris la parole. Et je souhaiterais vous signaler également que cette séance de la matinée touche à sa fin. Il faudra donc à un moment clore la liste des orateurs et demander aux personnes encore inscrites de bien vouloir prendre la parole cet après-midi selon que de besoin. Donc nous allons entendre les participants à distance que je n'ai pas vraiment appelés de la sorte, mais comme je ne le vois pas, je ne sais pas qui attend de prendre la parole. Je ne peux donc pas les présenter comme il se devrait. Il y a Shudi Prachmaha du FGI Régional Asie-Pacifique. Les plateformes nationales et régionales du FGI rencontrent de nombreuses difficultés. J'aimerais demander aux MAC d'avantage parler donc de ces forums nationaux et régionaux. Deuxième commentaire, commentaire de Saïd El-Zaib qui nous vient de l'Afghanistan. Les conflits, les pays qui ont connu des conflits par le passé ou qui sont encore en situation de conflit aujourd'hui, ont très peu participé au FGI 2015. La gouvernance Internet joue un rôle essentiel pour les gouvernements de ces pays en matière de gestion des infrastructures de surveillance et autres. Les efforts de la société civile ne sont pas pris en compte par les gouvernements locaux, ce qui complique les choses pour ce qui concerne la représentativité au FGI et autres plateformes de ce type. Je souhaiterais donc suggérer qu'au FGI 2016, l'on collecte des données à propos des différents pays et parties prenantes et de leur degré de participation à ce processus pour que toutes les parties prenantes soient bien représentées. C'est la fin de la phrase. Et il y a ensuite certains participants qui se plaignent du fait que les fuseaux horaires font qu'il est parfois difficile d'être très actifs en ligne. Merci, merci, merci beaucoup aux participants à distance, quel que soit le fuseau horaire à partir duquel vous prenez part à nos travaux. Virat, vous avez la parole. Merci, merci Madame la Présidente. Trois courtes remarques à propos de certaines des observations que j'ai pu entendre, compte tenu du fait que nous allons davantage entrer dans le détail demain pour ce qui concerne les critères, la sélection, etc. J'aimerais donc rebondir sur ce que nous a dit Suzanne. Il y a une chose à propos de laquelle on a longtemps parlé, c'est la sélection des critères et ensuite la sélection des ateliers. On y consacre énormément de temps. Comme l'a dit Suzanne, il y a déjà un certain nombre de critères qui existent. Enfin, je l'avais dit d'abord, puis Suzanne a repris mes mots. Mais malgré le fait que l'on dispose de directives très détaillées, une fois que l'on s'est trouvés dans la salle et que l'on a dû choisir des sessions, je crois qu'on a ajouté peut-être un peu trop d'informations avec de nouvelles idées et la session sur les nouvelles idées, la session avec les représentants de gouvernementaux. Avec mon collègue, mon collègue Mike Nelson, on a beaucoup discuté, mais il a ressorti de cette discussion quelque chose qui me paraît important. Il faut bien examiner ce qui a été distribué. Et je crois que Lise l'a dit également, il faudrait peut-être avoir des documents beaucoup plus détaillés à propos des ateliers, des conseils de sélection, etc. Il faudrait que tout ceci soit fait dès à présent, ne pas attendre la toute fin. Et si les nouvelles idées sont quelque chose d'important pour les membres du MAG, il faut le dire d'emblée. Si c'est ce qui concerne les gouvernements, il faudrait alors le dire pour que les panélistes qui vont présenter ou les personnes qui souhaitent présenter quelque chose aux ateliers le sachent d'emblée. Et en plus de ces deux objectifs que nous avions retenus l'année dernière, la participation des pays en développement et une organisation sous forme de table ronde, il faudra essayer de mettre en place des solutions dès à présent pour ne pas devoir se dépêcher d'en trouver une à la toute fin. Nous avons commencé à faire une sélection parmi les 60 propositions qui nous ont été faites, 60 sur une centaine de ces dix dernières années. Ce que je souhaiterais, c'est que le MAG commence par 75, 80 propositions et ensuite nous verrons s'il faut apporter des mesures de correction. Bien entendu, je reste ouverte à la discussion. Ensuite, pour ce qui concerne les remarques qui ont été faites par le biais de la participation à distance et ce qui nous a été dit par Mourad et d'autres, j'ai ici quelques statistiques que je souhaiterais apporter à votre connaissance. En fait, tout le monde l'a rappelé, c'était un des meilleurs FGI à avoir jamais été organisé, mais voici quelques chiffres que je vais vous donner à froid qui nous viennent de deux sources. Il y a tout d'abord le FGI de 2014 et l'orateur d'être interrompu par un intervenant que l'interprète n'entend pas. Donc, le résumé du président de 2014 et ensuite les statistiques de participation, toujours du FGI de 2015. Donc, quelques statistiques. Pour la société civile, monsieur, vous avez pris la parole. La société civile, les chiffres étaient très bons avec une augmentation de 11 % par rapport à 2014. Pour les gouvernements, une réduction de leur participation de 2 %. Les organisations intergouvernementales stables, secteur privé, une réduction de 12 %, ce qui est la plus forte réduction connue entre deux forums et qui a frappé le secteur privé. Donc, si l'on compare Istanbul à Joao Pasao. Pour ce qui est de la communauté technique, moins 12 %, les médias plus 3 %. Pour la participation sur site, une réduction de 3 % par rapport aux statistiques enregistrées à Istanbul. La participation à distance, elle a connu une forte augmentation grâce à Jinju, avec une augmentation de 35 % de la participation en ligne. Donc, c'est absolument remarquable. De manière générale, pour ce qui est du nombre de pays, la question vous ai posée plus tôt, on est passé de 144 à 112. Donc, c'est ce qui explique la réduction de quelques 12 %. Pour ce qui est des régions, très rapidement, l'Afrique, moins 3 %, l'Asie-Pacifique, moins 3 %, l'Amérique latine, on aurait pu s'y attendre augmentation. Le Pays-Hôte, plus 18 %, un contingent important, donc une très bonne chose. Europe de l'Est, 18 %, l'Europe WEOG, moins 6 %, participation sur site, moins 6 %, et de manière générale, donc voilà ce qu'il en est sur le plan statistique. Donc, on a parlé plus tôt du fait d'organiser davantage cette prise de contact et cette communication. Oui, il faudra y travailler, comme l'a dit le collègue du Royaume-Uni, mais il y a aussi la question du coût. Différence de coût entre le fait d'arriver à Rio de Janeiro plutôt que d'aller jusqu'à Jéopassoa. Lorsque l'on vient d'Asie, par exemple, il fallait ajouter 600 à 800 dollars de plus à votre frais de voyage, 400 dollars si vous veniez d'Europe. Pour Guadalajara, ça coûte à peu près la même chose que si vous souhaitez aller à Mexico. Donc, sur le plan des coûts, vous n'imposez pas des dépenses supplémentaires en proposant que l'on se réunisse à Guadalajara plutôt qu'au Mexique. Et c'est, je crois, une très bonne chose. Il y a de très nombreux vols directs qui vont jusqu'à Guadalajara. C'est une bonne chose, car ça aurait pu être un facteur de dissuasion pour certains d'entre nous. Et donc, pour la société civile, de manière générale, une forte augmentation de sa participation lors du FGI 2015 par rapport à 2014. Ensuite, pour ce qui est de la participation des pays en développement, comme je l'ai dit, une augmentation de 200 % pour la participation des pays en développement aux ateliers. On peut certainement faire encore mieux. Et ceci rappelle au document d'amélioration de 2012, la résolution qui a été présentée par l'Assemblée générale en 2015 et ce qui s'est dit aujourd'hui dans la déclaration d'Ossam de ce matin. On a beaucoup parlé des pays en développement. Et je pense que vous verrez aussi très bientôt dans le travail intercession ICC une proposition pour augmenter la participation des pays en développement en 2016. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Virat. Et merci beaucoup de nous avoir rappelé ces statistiques qui émanent du secrétariat. Peut-être pourrais-je proposer que dans le résumé du FGI, on reprenne ces statistiques, car c'est une bonne façon de rappeler la portée des efforts qui ont été déployés. Donc, je demanderai que ceci figure la fois prochaine dans le rapport du secrétariat. Chérille, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je vais moi aussi répondre aux commentaires de Marc, car je pense qu'il avait vraiment mis le doigt sur ce qui jusque-là posait problème. En effet, il nous faut davantage travailler avec les pays en développement. Je l'ai entendu dire dans les échanges que j'ai pu avoir l'année dernière, le coût a été un facteur de dissuasion. Il y a eu également des complications pour l'organisation du voyage avec des vols qui étaient un peu plus longs. Et en parlant avec les participants d'Istanbul, eux, s'étaient félicités du fait qu'Istanbul était beaucoup plus central, qu'il était plus facile de venir à Istanbul en partant de différents points du monde. Mais il y a aussi d'autres éléments que les pays hôtes tiennent pour acquis, mais qui sont très importants, comme la restauration gratuite au Brésil. C'est absolument extraordinaire que l'on ait pu nourrir tous ces gens qui viennent de très loin, qui ont parfois fait d'énormes efforts pour se payer le voyage. Il est aussi très important d'avoir des hôtels qui soient à proximité, qui soient abordables, pour pouvoir augmenter cette participation. Pour rendre la session beaucoup plus interactive, là aussi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Personne ne souhaite être assis dans une salle et tout simplement écouter ce qu'on a à lui dire. On souhaite davantage d'interactions. Les participants souhaitent pouvoir venir et se sentir partie intégrante des délibérations. Et nous devons essayer de faire entendre toujours plus de nouvelles voix, inscrire toujours de nouveaux orateurs pour que l'on partage davantage l'information et cette richesse d'informations. Très rapidement, à propos des ateliers à présent, je crois, et c'est ce que nous n'avons pas fait l'année dernière, il faudrait peut-être que de nouvelles propositions puissent parvenir jusqu'à nous. Si on ouvre davantage les canaux, de nouvelles personnes nous feront des propositions et ce serait une bonne chose. Il faudrait que ce canal-là soit ouvert d'emblée et au plus tôt. Je crois que sur le site Internet, on avait fourni des informations et qui aidait vraiment quelqu'un n'ayant jamais présenté une proposition d'exposé, de savoir ce qu'il doit reprendre sa proposition et ce qu'on attend d'une telle proposition. Je pense que l'on a vraiment besoin de travailler sur ce volet informatif pour les gens qui n'ont pas les connaissances que nous avons en tant qu'initiés. Merci. Merci, merci beaucoup. Hartmut, vous avez la parole. Après tous ces commentaires, je souhaiterais d'abord et avant tout remercier Marc qui a appris à bien prononcer Joa Pessoa. Et pour Virat, tant qu'il y a de la vie, il n'y a de l'espoir, à un moment vous arriverez à bien prononcer le nom de Guadalajara. Voilà. Surtout, ne vous inquiétez pas. Mais à propos de ma préoccupation principale pour ce qui est de la participation des jeunes, de la jeunesse, il faut éviter qu'il y ait concurrence en la matière et que chacun reprenne ce programme à son compte. Constance a déjà dit que l'ISOC était prêt à accompagner ce programme. CGI, donc moi-même, avons un accord avec l'ISOC. Si vous souhaitez continuer d'assurer cette coordination, nous vous y aiderons. Et je crois qu'il est très important également de mentionner que ce projet, et c'est très, très important, que ce projet n'est pas uniquement le fait de l'ISOC et du CGI. Nous avons eu l'appui de Google, de Verizon et d'Intel. Et d'autres également se sont ajoutés à la liste des parrains. Si vous souhaitez que plus de 70 ou 80 personnes participent à cette réunion à Guadalajara, nous vous invitons à nous aider en tant qu'entreprise à rassembler les fonds nécessaires au Brésil. Nous préparons des webinaires pour tous les jeunes qui n'ont pas été sélectionnés tout simplement parce qu'ils avaient un beau visage ou venaient d'un pays qui nous était sympathique. Non, ces jeunes ont dû passer par ces webinaires. Ils ont dû fournir un certain travail avant que nous les sélectionnions. Ils nous avons reçu plus de 120 demandes. Ils ont dû participer à ces webinaires. Nous en avons sélectionné 75 à qui nous avons payé l'hôtel, le voyage depuis le Mexique ou encore l'Argentine pour participer à la réunion à Joa-Pessoa. Donc, ISOC et CGI souhaiteraient continuer d'accompagner ce programme et nous invitons toute entreprise intéressée à se joindre à nous. J'ai d'ailleurs déjà sous la main certaines informations. Il semble qu'il y ait des sponsors déjà prêts à financer à nouveau cette participation à Guadalajara. J'en ai discuté avec Yolanda et avec Victor et le Mexique. Lui aussi sera partie intégrante de ce programme. Joignons donc nos efforts. J'ai cru comprendre que l'on pouvait envisager un effort en parallèle. On pouvait prévoir une coordination analogue à celle de cette année ou de l'année dernière à Joa-Pessoa. Alors, je ne voudrais pas que chacun ait maintenant son propre programme. Ce ne serait pas une bonne chose que je souhaiterais. C'est que de manière conjointe, on essaie de rassembler le tout pour éviter les déperditions d'énergie, les doubles emplois et procéder comme nous l'avons fait au Brésil. Et pour conclure, la semaine dernière, nous avions organisé une réunion à Washington et je pense que ce sont huit ou neuf des jeunes que nous avions invités à Joa-Pessoa qui ont participé à cette réunion de Washington D.C. consacrée à la cybersécurité. Avec l'argent, avec le temps et l'énergie nécessaire à la formation des jeunes, vous verrez que ces jeunes nous emboîteront le pas. Ils travailleront avec nous et nous prépareront ainsi les générations futures qui pourront oeuvrer à nos côtés. Je vous remercie. Merci, Hartmut. Merci, c'est un programme effectivement essentiel. Voilà, nous en avons terminé avec le temps qui nous est imparti. Cela sera l'orateur suivant lorsque nous reprendrons nos travaux à 15 heures. Si on avait plus besoin pour faire le point sur le FIG 2015 et nous préparer pour le FGI 2016, eh bien, nous le ferons. Sinon, eh bien, on va parler des réunions de haut niveau de décembre et des autres initiatives. Sur ce, je n'ai qu'à vous remercier pour cette séance matinale fort productive. Je ne sais pas si Changetai, le secrétaire, a des renseignements à vous fournir d'ordre pratique. Non, on se revoit à 15 heures ici même, dans cette salle.